Alors, merci à vous qui venez de vous connecter. Je vais aller très vite, entrer dans le vif du sujet. On entre dans le vif du sujet. Ok? Alors, merci à ceux qui se connectent. Merci à ceux qui se connectent. Je suis à une minute de connexion. Il y a déjà 40 personnes. Et après, on dit qu'on me déteste. Oh, je ne suis rien. Oh, je ne représente rien. Oh, je ne suis rien dans le combat. Mais je ne suis rien dans le combat. Mais quand je parle, vous êtes-vous là pour venir écouter? Quand je parle, les gens viennent écouter. Mais si je ne suis rien, pourquoi il y a autant de gens quand je fais mes lives? Bonsoir, Pouakam Fouakam, Erico Zionmachi. Salut, salut à tous, bienvenue. Un gars est petit comme ça, là. Il ne représente rien dans le combat. Mais il parle, vous êtes toujours là pour vous plaindre qu'il parle. Logiquement, puisque je ne vaux rien dans le combat, ma parole ne compte pas. Ce que je dis ne compte pas. Donc, comme vous avez bien pu voir, je vais diviser mon live en trois parties. Dans un premier temps, on va aborder la question, grosso modo, du gré à gré. Mais en même temps, je vais parler d'autres sujets. Je vais évoquer, voilà, je vais traiter d'autres sujets. Ce n'est pas parce qu'on crie matin, midi, soit que descendez dans les rues, là. Prevons le faire depuis trois ans. Moi, je ne me suis jamais découragé. Je n'ai jamais fait une semaine sans faire de live. Au moins, c'est une fois par semaine. Je le fais depuis au moins trois ans aujourd'hui. Donc, 2021, 2018, 2021. Trois ans jour pour jour, on a entendu dire aux gens, faites ceci, faites cela, descendez dans les rues, faites ceci, faites cela, non. Les gens s'en foutent. Michael Demi, bonsoir. Les gens, il y a d'autres qui s'intéressent, mais la plupart, l'écrasante majorité, les Camerounais. J'ai l'impression qu'on se sensibilise, mais ça va toujours dans le vide. De temps en temps, je sors de ces sujets-là et j'aborde d'autres sujets. Eh bien, ce soir, par exemple, cet après-midi, je veux parler de polygamie. Après, je veux aborder un autre sujet, la décolonisation de l'esprit de l'Africain. C'est toujours des thématiques qui vont dans la sensibilisation. La sensibilisation, ce n'est pas seulement dit, « Kanto, kanto, matin, midi, soit bien critiqueur, ou bien dit que Bia doit dégager, Bia dégage, Paul Bia dégage. » On est d'accord ? Donc, je vais commencer par une courte vidéo pour vous permettre de comprendre certaines choses. Une courte vidéo. D'accord ? Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Ça, c'est une vidéo d'un patriciote au nom de VP de Londres. Mais des fois, il dit des choses intéressantes et ça nous permet. « Mon leader, c'est Kanto. » Ça ne se discute même pas. « Matin, midi, soit mon leader, c'est Kanto. » Ça ne se discute même pas. « C'est Kanto jusqu'à demain. » Le feu sort. Ceux qui disaient que ce n'est pas Kanto aujourd'hui sont en train de dire que c'est Kanto leur leader. C'est parce qu'il y a en cours quelque chose qu'ils sont en train de calculer. Ils ont organisé des litiges parce qu'ils savent qu'en disant « Kanto est mon leader, les gens vont cotiser. » Tout ça est fait exprès. Tout à l'heure, les gens vont aller se perdre là-bas dans la messe où on raconte les mêmes conneries aux gens tous les jours. Tel ministre a baisé avec tel. En quoi ça nous avance dans le combat ? En quoi ça nous intéresse l'intimité des ministres ? Depuis qu'il parle, ça a changé quoi ? Ça a porté quoi au combat ? Bon, c'est très intéressant cette vidéo. Je vous invite à regarder pour essayer de comprendre. J'espère que vous entendez bien. Je recommence à zéro. Le grand commissaire Junior Zorro. C'est le perdu du commissaire Junior Zorro. Donc, il a balouté, j'essayais à partir. Partagé, partagé. Le Saint-Germain n'était pas encore presque parti, mais il devait partir. Donc, il était en mode qu'il doit absolument s'en aller. Voilà comment Réminet, le mot Erectus, n'était pas encore dans votre combat. Il était, en fait, un... Quand il parle de mot Erectus ici, il comprenait très bien, il parle de Rémini Gono, qui a infiltré le combat pour le détruire. Un agent endormi. On dit un agent endormi. Donc, le gars était en sous-monnaie. Ça, c'est important. Ce que je suis en tédé, c'est très important. Que les gens de la base, ils ont dit ce que je veux dire. Il est un agent endormi. À quel moment ? Quand il est monté en Europe, ici, il a infiltré le code et le CCD. Ce que je vous dis là, c'est parce que le combat est fini. Donc, ça ne nous sert à rien. Le combat n'est pas fini. Il avait infiltré le code et le CCD. Il a bien fait son travail. Donc, il est devenu un agent endormi. Voilà. Donc, quand vous avez commencé, il n'était pas là le mot Erectus, c'était pas dans votre combat. Rappelez-vous bien. Souvenez-vous bien. Il n'était pas dans votre combat. Il est arrivé plus tard. Il est arrivé bien plus tard. Quand il arrive, il fallait maintenant qu'on mette les accompagnements à disposition pour qu'ils puissent tuer votre combat. Et pour tuer votre combat, il avait un seul moyen. La stratégie était simple. Sachant qu'il est quelqu'un qui veut toujours prendre les devants, on savait qu'il devait prendre les devants. Il devait être l'un des leaders de votre combat. Ouantou, étant quelqu'un qui aime l'argent, mais il n'est toujours pas derrière. On savait que naturellement, Ouantou, qui marche avec lui en binom, devait prendre, faire un pas en arrière et l'humour Erectus devait naturellement prendre les devants. Je vais vous dire, le commissaire Zobo a décidé de laisser votre combat. C'est vrai. Mais lui, il avait lui savant. Peut-être qu'il avait suivi. Peut-être qu'il savait déjà quelle était la stratégie de notre côté. Nous, les Sajidars. Peut-être, je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit cela. Partager. Et c'est ce que moi, je vous disais. Quand on revient, chronologiquement, quand on regarde les choses dans ce combat. Samuel Lebes, de son vrai nom, Von Dobes à la Samuel Noël. Ancien camarade de classe, devenu grand tribaliste contre les Bamiléki. Ce sont les mêmes gens. Je t'avais bloqué déjà. Je ne sais même pas comment tu fais pour apparaître encore dans mon direct. Et sache que je vais te bloquer par la suite. Tu as commencé déjà avec un premier commentaire déplacé. Je vais te bloquer. Donc, soit tu souffres de regarder le direct. Soit tu dégages de mon live. Je n'ai pas de sentiment qu'on ait été camarade de classe et voisin. Tribaliste, je m'en moque complètement. Et je n'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Vous n'avez même pas le courage de mettre vos vrais noms sur Facebook. Tu te caches derrière Samuel Lebes pour venir discréditer mon live. Il y a un personnage inattendu qui a arrêté de pousser votre pot de l'hypnologie. Et ce personnage inattendu, c'était le professeur Franck Niancy. Il faut bien comprendre. C'est ce que je vous expliquais ici. On était très bien partis dans notre combat jusqu'au jour où ces gens qui disent qu'ils ont fait 40 ans de combat en Europe, sans bilan. Bien qu'il y ait parmi eux certains qui ont quand même pu se mettre en évidence dans leur combat. Tous ne sont pas des pourritures. Tous ne sont pas des remissures. Maintenant, l'arrivée de ces grands frères-là pour venir mettre le désordre dans le combat. Il explique très bien. Donc, clairement, le premier ordre de l'Homo Erectus était de brutaliser le professeur Franck Niancy. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Quand il parle de l'Homo Erectus, il parle de Renningo. La tactique était claire. Quelqu'un qui essaie de lever un peu la tête, on fait tout pour le casser. S'il y a quelqu'un en diaspora qui peut avoir une certaine audience, qu'il soit une audience au même niveau ou soit une audience au-dessus des wayaux-wayaux, il faut tout faire pour détruire la personne. C'est le cas du professeur Franck Niancy ou à Cameroun, qui a été adoubé en public par Maurice Camteau. Et dès qu'ils ont compris que le bras droit de Maurice Camteau, l'œil de Maurice Camteau en diaspora, c'était Franck Niancy ou à Cameroun, leur rouleau compresseur des wayaux-wayaux s'est mis en branleur contre le professeur Franck Niancy. Parce qu'il fallait à tout prix le détruire. Il faut détruire toutes les autres organisations, toutes les petites entités. Il faut détruire, pour donner la place à une et une seule personne, le groupe des wayaux-wayaux de la Basse Jaune. C'est pour ça qu'ils ont comploté pour mentir contre Camua, pour dire que Camua dépouillait 147 000 euros. Et puis faire basculer les gens qui étaient pour Camua, contre lui-même le même Camua. On a fait la même chose pour elle chez nous en parlant d'une affaire de viol. Tout ça a été financé, 1500 euros payés, par la même fille qui a fait une vidéo pour dire aux gens que oui, je reconnais. Et qui n'est pas passé par des troubles, elle a confié que je reconnais que oui. J'ai été payé 1500 euros pour aller déposer une fausse plainte contre elle chez nous. On continue. Ce qui a été fait. Vous divisez en bons combattants et en mauvais combattants. Effectivement. Ce qui a été fait. Je peux témoigner. Rémi Ngonola dit de sa bouche devant moi, devant Karine Gambette, « Oui, c'est bien quand il y a des problèmes. » Ce n'est pas bien qu'il y ait des combats sans problème. C'est même bien qu'il y ait de la division même au milieu de vous. C'est pour ça que quand il fait ce live, dès la fin, il commence. Je salue le grand célébrissime. Je salue Max Senior. Je salue Calibri. Je salue, je salue, je salue ici un camp. Pour monter ce camp-là contre d'autres personnes. Sachant que derrière ce qu'il est en train de faire, le financement vient de Yaoundé. Il n'en a rien à foutre du Cameroun. Qui vous a dit qu'il est pressé de retourner au pays ? C'est nous qui voulons rentrer au Cameroun. C'est nous qui voulons retourner là-bas. Il y a des gens en diaspora qui sont là, même 50 ans ici, ils ne vont jamais rentrer. Parce que ce n'est pas le combat qui les garde en Europe. Ce qui les garde ici, ils sont obligés de rester là. C'est parce qu'avant de partir du pays, ils ont fait des saletés, des tonnes de saletés. Ce qui fait qu'ils se cachent derrière le combat. Pour faire croire aux gens que non, ils sont en exil à cause du régime. Mais en réalité, ils n'ont qu'un seul problème avec le régime. Parce qu'ils dénoncent le régime en place. Mais le plus gros problème derrière, ce n'est pas le régime. C'est qu'ils ont violé des gens. Ils ont annaqué l'agent des associations. Ils ont pondu des fausses informations parfois sur des ministres. Affiché des choses qui se passent dans la vie privée des gens. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui. Ils filtrent notre combat pour faire croire que non, ils sont en exil parce que le régime veut les tuer. Or, la nuit, ils dînent avec ces mêmes diables. On est d'accord ? Ils sont avec les mêmes diables pour dîner ensemble. Mais ils viennent dans le combat pour nous faire croire que non, ils sont des exilés parce que le régime est le plus dangereux du monde. Pascal Messanga Niamdine l'a dit dans son live. Je suis venu en diaspora à plusieurs reprises. J'ai rencontré des combattants. Moi, j'ai été convié à cette réunion. Il n'y a jamais mis pied. Il n'y a même jamais accepté leur invitation. J'étais convié à cette réunion. Les combattants viennent ici. Est-ce qu'ils ont fait un live un jour pour vous dire que non, c'est faux ? Ils ont tous rencontré Pascal Messanga Niamdine. Et il n'était pas le seul. Plusieurs autres personnes non-aim, envoyées par le régime, sont venues les convaincre. Ceux qui disaient qu'on cherche Messanga Niamdine, si on le voit quelque part à Paris, on va lui faire du mal. Allez cliquer sur JMTV+, l'interview de Pascal Niamdine. Pascal Messanga Niamdine est assis là avec le porte-parole de la base, Stéphanie Troumou. Il est assis là. Ils sont en train de causer comme des potes. Ils sont venus ensemble en voiture et ils sont rentrés ensemble en voiture. N'est-ce pas ? Et ce sont les mêmes qui faisaient des lives où ils disaient qu'on cherche Messanga Niamdine, si on le voit, on va le cueillir à Paris. On continue. Ou bien, c'est quelqu'un qui fait les pays pour ça. Le mot Eritus, c'est un mot. On va rendre à l'école comme un tueur à gage. Il faut bien comprendre, il est comme un tueur à gage. Quand on le paye pour des actions. Là, on va le payer pour des actions. Le cas avec écrit, il a distoqué votre histoire. Après, on pourrait les naissances et les tueurs en tueur de base. Partagé, partagé. Par la suite. Il a pris la notoriété. Oh oui, il est me rattamana. La politique est cruelle, ma soeur. Ce que je suis en train de dire, là, c'est ce qui est. Parce qu'avant, il est d'abord... Eh oui, il faut le dire. Il a surfé sur le combat pour avoir les audiences qu'il a aujourd'hui. Il a beaucoup surfé sur le combat. Au lieu de réunir ses petits frères, il a entré dans le combat. Il a surfé dessus pour se faire comme avant. Il montait à 24, 25 000 vues. Tu as 25 000 vues. Les gens sont là en train de mettre des commentaires. Rémi, tu as 25 000 vues. 25 000. Mets le lien, là, de suivre à Cameroun. Rien. Il a fallu qu'on fasse pression. Pas possible. Pour qu'un jour, ils disent que oui. Où est le lien ? Donnez-moi ça. Il l'a mis pour quelques minutes. Tu as 25 000 personnes en ligne en train de regarder ton live. On demande d'aborder la question du gré à gré qui est en train de se passer au Cameroun. Le gré à gré. Ils tournent pour aller parler de l'intimité des ministres. Tu as 25 000 personnes en ligne. On te dit de parler de la libération des prisonniers politiques tous confondus. Ils n'abordent pas cette question. Parle donc de ceux qui sont ce qu'on appelle le stop à la guerre au nozot. Ils ne parlent pas de ça parce qu'ils savent que ceux du système qui donnent des financements occultes là, derrière là, ils savent très bien que s'ils abordent ces questions, on va taper, on va s'ouvrir. Ils disent que les gens, tel ministre s'accouchait avec tel ministre, tel ministre s'accouchait avec tel. Et on l'a suppris. Dans des conversations publiées ici par Pansogo. Où ils disaient que les Bamileke, ces gens-là, il faut qu'on fasse attention parce que vraiment, si on ne fait pas attention, ils vont nous damer le pion. Ils vont nous damer le pion. Ces gens-là, Denguelefis, il ne faut pas qu'on laisse que ces gens-là. Il ne faut pas qu'on laisse ces gens-là. Ils parlent comme ça des Bamileke. Et ils sont des tonneaux vides pour aller là-bas lui donner des vues. 25 000 personnes en ligne et ils n'abordent pas les vraies questions. Ils parlent comme Amogou Bélinga a fait ceci, qu'il ne serait pas lui qui dit qu'est-ce que ça nous apporte ? On n'en a rien à foutre. Parler des vrais enjeux du combat. Non. Ils tournent pour parler des choses qui ne servent à rien. Et les histoires que nous, on connaît, de l'intérieur, où nous, on a été là, on a vu certaines choses. Pour l'amour, pour le combat. Par amour, pour ce combat, on a dit non, ne détruisons pas. Gardons certaines choses en interne. Des filles et tous ces trucs-là, des attouchements et tous ces trucs qui se sont passés. C'est lui qui est dans un live, il dit que vous m'accusez d'avoir touché des femmes. Ces femmes-là, vous avez même vu à quoi elles ressemblent ? Avec leurs mandibules comme ça, elles sont moches. Ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans qui se mettent dans ces lives pour insulter. Et vous êtes là-bas, tac, 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 vous encouragez, vous applaudissez. Il peut insulter, c'est très beau. Il peut insulter, c'est très beau. Il dit que nos soeurs sont moches, elles ont des mandibules, elles sont ceci, elles sont cela. Mais il était bien là pour, voilà, comme les filles-là ont fait des vidéos, des voices et tout pour dénoncer ce qui s'est passé. Vous allez aller tout à l'heure vous asseoir dans la messe pour écouter ces inepties. Il est entré pour diviser le combat, diviser, pour mieux régner. Il faut qu'on comprenne d'abord qui est ce monsieur Lomo Electus. Donc, Lomo Electus entre dans vous. Il vous fait les bigots, bigots pas toi, mon frère Norben Domo, depuis ta position au Cameroun. Il vous fait les bigots. Il parle de votre combat. Naturellement, vous décidez, parce qu'on le sait, on le savait. Depuis le type à mètre, le père qu'on a devant là, si on quand même peste le père là, nous sommes finis. Si on vous prie, apprenons au maximum du pâté. On savait que les jujubistes, écoutez bien, les jujubistes... Quand ils ont apprenons au maximum du pâté, ils parlent comme ça des bandits. Et quand ils parlent des jujubistes, ils parlent des vameleke. Les jujubistes, pour toujours paraître ceux qui sont très bien, mettent une personne qui n'est pas jujubienne devant. Et eux, ils sont derrière, ils sont en train de te pousser. Tu prends l'exemple des balades, machin, il y a plusieurs personnes qui ont mis devant. Alors, on savait que naturellement, quand le mot héritus devait se mettre devant, tout le monde devait se mettre derrière pour le pousser. Et lui, il avait son rôle, son rôle était très simple. Disloquer votre groupe. Comprendre d'abord quelles sont les dynamiques de votre groupe. Les dynamiques, c'est quoi ? Qui est contre qui ? Qui se rivalise à qui ? Supporter un camp pour annuler l'autre. Naturellement, quand il a compris que beaucoup de jujubistes, étant dans l'histoire de repli identitaire, dans l'affinité sociologique, devait naturellement suivre Camo à la panthère. Parce qu'il est jujubien. Vous comprenez ? C'est qui est faux. On a vu la supporté qui ? Un homme jujubien qui est calibré. Pour que, pour qu'il existe, pour que même au sein de l'équipe des jujubiens, que ça puisse se distoquer. Et c'est ce qui s'est passé. Avec notre combat, il faut bien comprendre, avec notre combat et tout ce que nous faisions. Nous, étant un groupe de studie, vous, il y a des petits ministres, des groupes ministres, il y a deux balles. C'est-à-dire, il y avait la base à bord, la base à bord, la base. C'est comme ça que l'homo béritus a fait le travail qui a été payé au fait. En tant qu'agent dormant, il s'est levé, il a dit le combat. Mais quand j'ai pu, moi je vous dis la vérité, donc je suis sincèrement, je vous parle avec le cœur, la mère a l'air au cœur là, et je vous dis la vérité. Quand j'ai eu le vent de cette stratégie, j'ai eu le vent de ce qui s'est passé, de l'argent, même qu'on a donné le mot électrique, moi je vous dis la vérité, c'est pas par rapport à l'argent, mais je me suis indigné. Je me suis indigné. Pourquoi je me suis indigné ? Parce que j'ai dit, et c'est ça qui se fait, qui se présente là maintenant, j'ai dit que, en payant un monsieur comme celui-là, il n'est cent fois ni loin. Mettez le cœur, mettez le cœur. Quand on voit les têtes de moi, ça veut dire que ce que tu dis est vrai. En payant quelqu'un qui est cent fois ni loin, il y a de fortes probabilités qu'eux, il y a de très fortes probabilités qu'eux, quand le combat a fini, celui-ci est en prix ou pas, parce que c'est son travail depuis le Camerounais. Depuis le Camerounais, il est différent par rapport à Y, Y le paye. Il est différent par rapport à A, A le paye. Ça a toujours été ça, le travail de l'homo électriceux, réminète. Ça a toujours été son travail. Donc j'ai le paye des gétis. Ça, c'était mon point de vue. Ça n'a pas été pris en considération, parce que le point de vue est arrivé après action. Faut bien comprendre. J'ai dit que, ce homo électrice que vous avez activé, quand le combat va finir, les gars, il ne faut pas que ça soit comme de hier, s'il vous plaît. Essayez de faire un maximum de partage et mettez quelques émoticônes, parce qu'ils sont en train de signaler le live. Hier, ils sont venus signaler, le live s'est coupé et j'étais obligé de reprendre à cause de ces mêmes gens qui sont là pour signaler. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Il va présenter l'argent. Il va commencer à flotter. C'est-à-dire, il va commencer à se livrer comme une pute au plus haut franc. Il va commencer à salir les propres membres de notre pays, les dignes membres de notre pays. Parce que quand il va comprendre que VP de Londres a des problèmes avec un chignon sur haut, un chignon sur haut lui donne peut-être 1000 euros, il va salir VP. C'est comme ça qu'il va faire. Parce que clairement, comme on a un vrai pour qu'il prenne la notoriété, du combat des jujubiens, là, il va devenir une arme contre nous. Les gens croient que je blagueis. J'espère que vous avez bien compris. Les jujubiens là qui partaient là-bas à clamer pendant qu'on insultait vos parents. On dit comment à l'ouest chez vous, vous n'êtes rien, vous n'avez rien. On dit comment vos parents, c'est que des gens qui prennent de l'eau, ils mettent dans la bouche, ils font pfff, pfff. Pendant qu'on insultait vos parents, allez vous asseoir là-bas pour aller acclamer, mettre les vues. Parce que vous espérez qu'à la fin, il va vous citer. Je salue Armand Clodibanker. Je salue celle de... On appelle comment là ? Quand on salue comme ça, vous êtes content. Vous avez perdu ce sens-là de la dignité, de l'honneur et de la parole donnée. Et vous êtes nombreux à vouloir salir ceux qui sont propres. Parce que vous ne supportez pas certaines choses. Je vais toujours dire la vérité jusqu'au bout. Oui, Louis David, on attend l'audit du renouveau. C'est ce que j'étais en train de dire hier. La CAF a donné cinq mois au Cameroun. Si vous n'avancez pas au niveau des travaux, la CAF, encore, on va donner la CAF à un autre pays. On va attribuer l'organisation de cette CAF à un autre pays. Pendant qu'ils sont en train de nous distraire sur une affaire de 300 000 euros, je l'ai dit ici le premier, si vous, le président élu, remet encore un autre lien sur Vivant Cameroun, je vais encore cotiser. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Les gens m'ont été aidés quand moi, je prenais l'argent des assiettes que je lave pour mettre dans ça. C'est l'argent de l'assiette de mon front. Je n'ai pris l'argent nulle part. Je vends mes livres, je suis agent de sécurité et je lave les assiettes. Voilà mes trois trucs qui me donnent de l'argent. Ailleurs, quelqu'un d'autre, un autre financement, zéro. Ceux qui vous font croire qu'ils sont des grands combattants ont des grosses maisons. des grosses voitures. Ne travaillez pas. Ne travaillez pas. Mais il y a des gens là qui sont étonnés, ils demandent de remettre la vidéo, ils n'avaient pas. Vous êtes étonnés ? C'est dans leur propre camp que les vérités sortent tous les jours. C'est VP de l'on, il y a plus de deux semaines sur la toile. Plus même, il a fait ça. Les méthodes sont claires et quand je prends le temps d'observer par rapport à ce que moi-même j'ai vécu étant à l'intérieur du combat, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il vienne faire le rôle d'op sur notre combat. Pour s'éteindre devant et dire que c'est nous les anciens, c'est nous qui cotisons, c'est nous qui combattons le régime et les petits frères la doivent attendre derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à monter les uns contre les autres. Vous avez bien suivi quand VP explique qu'il fallait faire monter en puissance ce Calibri pour casser les autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'affaires inventées, l'affaire de la seringue contre Kamwa, avec qui ils sont en duel dans les querelles de leadership ou je ne sais quoi. Je ne suis pas leader, je ne suis rien dans le combat. Supposez que ma parole même dans le combat ne vaut rien. Sauf que tous les jours sur ma page, les gens viennent apprendre. Ils apprennent des choses. Ceux-mêmes qui étaient hier avec eux qui les adulaient et qui m'insultaient sont aujourd'hui dans mes lives qui me disent que tu avais raison. Je vais prendre un autre exemple des gens qui sont là pour vouloir détruire les autres. Je vais prendre l'autre banque sans tomate là, le fait manqué en Angleterre qu'on appelle encore clou, on manque quoi des banqueux. les gens qui ont vendu leur âme, qui veulent faire passer les autres pour les mauvais. Il a fait un texte tout à l'heure, je vais vous le lire tout simplement et vous allez comprendre certaines choses. Je vous ai écouté. Le truc ici, c'est que le commandant quand il a fait un live où il a dit la vérité qu'il ne supportait pas. 10 euros, le chapeau de la base que tu as pris, tu n'as jamais payé. 21 000 euros de tournée dans la réunion des bangantés d'Angleterre, tu n'as jamais remboursé. Tu n'as jamais remboursé. Des dettes partout, tu n'as jamais payé. Ancien chauffeur de Chantal Bia, jusqu'au jour où tu as senti que ça paniquait, tu as fui. Et maintenant, tu veux faire croire aux gens que tu es un très grand combattant. Tu me dis que oui, comme tu es ôté aussi dans le régime. J'ai pris l'exemple ici en disant qu'on ne fait pas ce genre de comparaison. Dans ton poste, j'ai écrit Kanto était avec le régime. Il a travaillé à faire revenir Bakassi. Kanto était avec le régime pendant 7 ans. Il n'a pas volé une seule aiguille. Kanto était avec le régime. Le jour où il est parti, il a fait ce qu'on appelle une lettre. Il a écrit une lettre de démission qui est consultable sur Internet. Il a dit je démissionne. Et il est parti. Christian Pender et Coca, ce n'est pas le cas. c'est un Sardinat plus plus et il est encore Sardinat plus plus avec le régime. Maintenant, il a été démis de ses fonctions. Comprenez la tactique. Il vient donc un matin au travail. On avait mis déjà la série, on a changé la série. On a mis donc les trucs, on a bloqué. Il ne pouvait plus avoir accès à son bureau. Et là, maintenant, comme par hasard, il crée donc un mouvement qu'on appelle Agir qui n'est pas un parti politique au demeurant. Il fait croire aux gens qu'il combat le régime et qu'il est devenu anti-système. Mais lui, il n'y a pas photo. Canto a écrit sa lettre de démission et il est parti. Différent de quelqu'un qui était là pour lécher, il léchait, il léchait, il léchait. Jusqu'au jour, on a dit stop, tu ne peux plus lécher. Maintenant, il se revolte contre le régime. Donc, ça veut dire que si on avait laissé le bureau ouvert, il serait encore assis avec Biya en train de lui donner les conseils comment mieux piller le Cameroun. Mais maintenant, il vient jouer les grands défenseurs de la cause camerounaise. Si on n'avait pas du cœur clou, il n'y a pas l'argent de la voiture, le taxi, tout ce que tu as fait. Tu étais chauffeur de Chantal Biya. Il veut nous transformer ça en disant que non, il y a 22 ans de cela et j'avais ma société où je louais des voitures. Tu ne louais pas. Tu étais assis, toi-même, tu conduisais. Tu soutenais ce système-là. Tu étais du RDPC. Ton ami, Brice Nincholo, je bandit, fait mal à l'a dit. Tu étais du RDPC. Les vérités sont là. Il a dit maintenant aux gens comment il va montrer le Linkin Bank quoi, il raconte les colleries aux gens comment oui, je vais sortir. Comment, de toute façon, je vais payer le billet d'avion au combattant Kemta Pukilay à Genève. Combattant Kemta a dit que tes preuves sont où ? Il dit que non, il a les preuves. Après encore, il dit aux gens que non, le peuple m'a écouté. Je ne vais pas publier ici mon compte pour faire plaisir aux gens. Non, c'est parce que tu n'as pas d'argument. C'est parce que tu n'as aucun argument. On est d'accord ? C'est parce que tu n'as rien à dire. Tu es un menteur. Tu dis que tu as payé, tu as les preuves. Tu vas aller dans ton compte bancaire sorti. Après, maintenant, tu viens dire que s'il vous plaît, les gars, ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœur. Les cœurs sont importants. ils sont en train de signaler. Ils n'aiment pas que je dise la vérité. Et vous allez voir, bientôt, ils vont organiser un live pour diluer ce que je suis en train de faire. C'est leur tactique. Hier, c'était pareil. Pendant que Camtay était en train d'organiser un live où ils disaient la vérité, de l'autre côté, ils ont envoyé Sandy de Boston va diluer ses lives. Elle est aussi allée s'asseoir pour faire un live pour dire comment elle est fière d'être banaliquée. C'est suite. Tout ton acte s'est écrit dis-le. Tu t'appelles dis-le. Tu es baffant. Tu n'as jamais affiché ton côté baffant. Tu as dit comment tu es la nièce de Mebengo jusqu'au jour où tu as senti que ça a commencé à cuire. Maintenant, tu as fui le temps pour venir. Maintenant, tu es fier d'être banaliquée. Karim Biganricho, même chose, parce qu'elle a organisé un live, elle a besoin d'argent. Du jour au lendemain, elle est devenue maintenant quand tu es mon leader. On vous voit venir dans le combat et les sensibilisations, les démontages de vos mensons, les déconstructions de vos mensonges bien ficelés. Je le fais ici depuis au moins c'est un an. Je dis les vérités, les choses telles qu'elles sont. Beaucoup vous ont vomis. Plus personne ne croit en vous. Vous l'avez laissé croire que non, les gens sont avec vous en réalité, non. C'est que je vous explique la psychologie de ces gens-là. Ils voient que dans leur tête, il y a deux camps. Il y a un camp des gens qu'ils ont soutenus et ils ont adulés pendant longtemps. Ils ont fait de cela des dieux en disant que ce sont les grands, les vrais combattants. avec l'appui de Rémingor, bien sûr. Et de l'autre côté en face, non, Kamwa c'est un c'est-ci. Elle chez nous c'est un cela. Béthi le Kamik c'est un c'est-ci. Ils se sont maintenant rendus compte que leurs wayaux sont des fausses personnes. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas vrais dans leur combat. Ils se sont rendus compte que c'est des faits mâmes, c'est des organisateurs de litchi pour voler, faire plein de choses. Et de temps en temps pour faire monter les enchères, ils font quelques petites actions sporadiques, isolées, pour faire croire aux gens qui sont de très grands combattants. Mais quand on organise des manifestations gigantesques, ce sont eux qui organisent des lives pour boycotter. Il faut bien comprendre ça. Quand ils savent maintenant qu'ils n'ont pas d'argument, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à divaguer comme c'est le cas. Quand ils savent et qu'ils ne savent plus, ils n'ont plus quoi dire. De toute façon, ils soutiennent. Je n'ai pas demandé de croire en moi. Je ne fais que ce que je sais faire. Il y a quelqu'un qui dit qu'il croit en moi. Je vous ai dit que je voulais que les gens croient en moi. Je ne suis pas leader dans le combat. Je ne suis rien. Je lave mes assiettes. Je suis agent de sécurité. Je vends mes livres. Et de temps en temps, je fais des lives de sensibilisation depuis 4 ans aujourd'hui. On est d'accord ? Donc, quand ils ont... Maintenant, dans leur tête, c'est que... Je sais que mes wayaux, wayaux que je soutiens tous les jours sont des menteurs. Ce sont des opportunistes. Ce sont des traîtres. Mais, puisque je déteste l'autre, je pense. Que dois-je faire ? Est-ce que je reste au milieu ? Non. Je reste quand même avec eux bien que je suis conscient que, voilà, ce sont des gros menteurs, ce sont des opportunistes. Je reste quand même avec eux. Pas par amour pour eux, mais pas rien pour l'autre camp d'en face. Est-ce que vous comprenez ça comment eux ils raisonnent ? Ils ne vont pas du jour au lendemain rejoindre le camp de la vérité. Ils vont dire non, je ne les rejoins pas parce que je les déteste. Parce qu'ils disent les vérités sur mes héros que j'adore. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je reste quand même avec vous, même si je sais que vous êtes des menteurs. De mensonge en mensonge, il a fait une sortie l'autre jour dans le Calibri pour dire aux gens comment brûler tout au Cameroun, brûler tout, ne sortez plus, allez seulement brûler, allez seulement faire ceci. C'est lui qui était ici, l'année, il est resté calme dans son coin pendant une semaine. On a passé le temps à saquer, saquer les camarades en ligne. C'est sa tactique. Il est très, il est quelqu'un de très, très malin. Très sournois, vous ne le connaissez pas. Il est resté seul dans son coin. Il n'a rien dit. Dis, vas-y, vas-y, tu peux dégager. Tu n'es pas content, tu dégages. Un autre truc encore déplacé, tu es viré. Mon live, c'est le Kongosan, mais il y a quand même 250 personnes qui viennent écouter mon Kongosan. Sabine, c'est un Kongosan qui est intéressant. Il a dit aux gens que non. Laissez, on va détruire tous les autres qui ont dit que non, on soutient Caroline Pégan. Lui-même, il était là le jour où il y avait la veille, il a dit Caroline Pégan, je t'encourage à aller au pays. Mais on est tenté de détruire elle chez nous, comme moi et autres, jusqu'à dire que c'est des faux combattants, c'est des traîtres. On est tenté de détruire. Il a laissé, exprès, jusqu'au jour où on a sorti maintenant la vidéo où on le montre lui-même en train de tenir le discours en disant je t'encourage à aller au pays. maintenant, il programme directement un live-to-pac, il fait une sortie. Non, je veux plutôt vous dire, peuple Camerounais, prenez-moi au sérieux. Quand je vous parle, je vous le dis, pourquoi ? Parce qu'avec la main sur le cœur, ça, c'est la fausse hypocrisie, celle, c'est la fausse humilité. Je vous le dis, mes frères, il fait semblant comme s'il va pleurer. Il dit aux Camerounais, je suis très hum, il fait preuve d'humilité. Non, il n'est pas humble, c'est un malin. Il sait ce qu'il fait. Et donc maintenant, il laisse perdurer le mensonge parce que ça contribue à détruire ceux qu'il n'aime pas. Vous comprenez ça ? Il sait que il n'aime pas ceux-là. Si le mensonge persiste sur eux, il laisse tomber, il laisse perdurer parce que ça l'arrange. Le jour où la vidéo sort, maintenant, il fait une fausse. Il peut dire que oui, c'est vrai que j'avais dit ça, mais en réalité, je voulais plutôt dire que laissons voir les choses jusqu'à quel niveau il peut arriver. Mensonge, on sait très bien que tu étais là. Ce sont les gens maintenant qui disent que ne parlez plus de Camto. Ne parlez plus de Camto. Ce n'est pas la peine. Ne parlez plus de Camto. Nous allons parler de lui matin, midi, soir. C'est notre guide de la révolution. Ils ont les mêmes tactiques. Quand ils ne savent plus quoi dire, ils sont dos au mur. Il faut mentir. Il faut dire aux gens que non, vous êtes en train de nous distraire. Vous êtes en train de nous distraire. Pourquoi ? Parce que vous ne mêlez pas le vrai combat. Parlons des vraies choses. Focose sur le gré à gré. Focose sur ceci. Comme si nous-mêmes on n'était pas focose dessus. Il y a des affaires là, ici, sans parler des choses intéressantes de ce qui se passe au Cameroun. Prenons un autre exemple. Quand il y a eu un point de partage d'argent de 5 000 euros entre Calibri et le groupe avec Stéphanie Troumbou, qu'est-ce qui s'est passé ? On a posé la question mille et une fois à Stéphanie Troumbou. Il ne peut jamais vous répondre. Puisqu'il sait qu'il était trampé dans ça, il sait que s'il dit la vérité, lui-même son propre dossier sera dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on aborde la question, il a une tactique. Ce sont des gens qui sont là pour nous distraire. Peuple camerounais, parlons de vraies choses. Ne vous intéressez pas à ceux-là, non. Ce n'est pas parce que il ne s'intéresse pas à ceux-là. C'est parce qu'il sait que si on la mène sur ce terrain, il a tort. Il sait que si on la mène sur ce terrain, les vérités vont sortir. Il le sait. Voilà, maintenant, Clou-Amand dit banqueur, jouer, il dit quoi ? C'est grosso modo ce qu'il racontait. Il dit maintenant que non, il ne peut pas sortir ses coordonnées bancaires. Tu peux sortir tes coordonnées bancaires et tu marques dessus. Donc, tu vas achurer l'endroit où il y a tes coordonnées personnelles. On voit très bien que tu as envoyé l'argent aux gens. Tu as envoyé l'argent aux gens, OK. Jouer le rôle de psychopare narcissique en publiant les relevés banquaires pour fermer son clapet ne changera rien. Oui, j'ai écouté mon peuple. Je vous ai écouté. Je n'ai pas le monopole de la connaissance et de l'intelligence. Hypocrisie, mensonge. Peut-on avoir une considération pour quelqu'un qui a jeté en patrie son ami de 30 ans de lutte ? 30 ans de lutte, c'est Kenta. 30 ans de lutte, ce n'est pas Chris Ninja qui n'est rien d'autre qu'un Féman. Il n'a jamais lutté. Qui suis-je-moi pour quelqu'un qui l'ait rencontré via cet ami ? En tant que fils d'une des, j'ai apporté mon soutien à Sandy de Boston de Calibri Calibro. Un peu pour dire que j'ai apporté mon soutien au nom de Bamileke. Sandy de Boston sauf qu'elle n'est pas faim. La vérité finit toujours par sortir. Je le dis ici depuis deux ans. Nous, on a les A1 sur leur vie. Tu es voulu même entrer dans sa vie privée, parler de ce qui s'est passé dans sa vie privée. Je l'aurais dit, mais je ne parle jamais de la vie privée des combattants ici. Je n'entre pas dans leur vie privée. Oh, c'est parce que celui-là a compris qu'il fallait accompagner ses jeunes. Brice Ninja n'a jamais accompagné ses jeunes. Brice Ninja est là pour les détruire et opposer les uns aux autres. C'est son but parce qu'il déteste Kanto. La vérité, c'est que Brice Ninja n'aime pas Kanto. Il est prêt à tout pour détruire ce combat. Il est prêt à tout pour détruire le combat. Je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit dans cette lutte. Je me bats. On ne connaît même pas ce que tu as déjà fait dans la lutte parce que les endroits où on va dans les vrais chocs, on ne t'a jamais vu. Tu es venu quelque une, deux fois, ça s'arrête là. Aujourd'hui, tu parles de la lutte comme si tu étais quelqu'un qui a déjà vraiment lutté. C'est la preuve que tu n'es pas autonome. Tu es assis déjà 55 ans, peut-être 60 ans déjà. Tu es assis derrière les calibrilles que donnent les autres. Tes petits frères de très long, ils peuvent même être tes enfants, ils te donnent des autres et tu vas aussi prendre des postes pour les soutenir. Même quand ils sont dans le mensonge, tu n'es pas capable de dire non, stop. Tu n'as pas de personnalité. Accompagner ces jeunes. On vous a dit que les jeunes avaient besoin de s'accompagner. Je ne me bats comme je peux avec tous les sacrifices que j'ai endurés, allant jusqu'à ne pas aller enterrer ma défunte maman en tant que son fils unique. Ça, par contre, je suis d'accord. Tous ceux, je l'ai toujours dit, tous ceux qui ont toujours soutenu ce combat, même ceux qui sont assis et qui luttent avec nous, qui partagent, qui nous encouragent dans ce qu'ils font, sont des combattants. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas des lives qu'ils ne sont pas des combattants. Lui, à son niveau, il apporte aussi clous. Je ne suis pas celui-là qui dit que non, ils n'ont jamais, ils ne sont rien ou non. À son petit niveau, il apporte sa petite contribution. Sauf qu'il a choisi un camp qu'il est en train de monter contre l'autre camp pour détruire la lutte. Et quand on leur dit les délits, ils veulent nous faire passer pour ceux qui sont les méchants. Je serai le méchant jusqu'au bout, considérer que je suis méchant. Considérer que je suis méchant. Jamais je ne vais jouer. Et c'est le cas. Il y a le frère Olivier Tchanan qui a fait un poste pour insulter, parler des choses sur Clou Dibanker. Je ne m'entends pas avec Clou Dibanker. J'ai été le premier à dire à Olivier Tchanan qu'on peut rester dans la lutte, s'attaquer sur autre chose mais ne pas attaquer la vie privée des gens au niveau de leur maman qui sont décédés, leur papa entrer dans leur vie privée. C'est la même chose que j'ai dit ici pour Karine Nibian Richo qui s'est attaqué à Karine Gambette en disant que même le crâne de ton père qui est mort là, tu n'iras pas retirer ça. Et il y avait des cons là-bas qui sont assis pour encourager ça. On ne peut pas être d'accord dans le combat mais ne soyez-vous comportez pas comme des animaux. On ne peut pas être d'accord sur certains points dans le combat les mamans des gens, attaquer les papas des gens, attaquer les gens sur plein de trucs. On ne peut pas être d'accord, c'est juste des désaccords sur les méthodes de combat, c'est tout. On n'est pas des animaux. Jamais, ça c'est la partie la plus importante, jamais je ne vais jouer dans votre clan de aide-moi à haïr. C'est-à-dire que nous, on est des haineux. Voilà quand ils n'ont pas d'argument. Ils veulent faire croire aux gens que nous, on est des haineux qui détestons d'autres combattants parce qu'ils ne sont pas bameleke. Stéphanie Troumbou, il n'est pas bameleke, je suis d'accord avec lui. Anango Kikineb là, il n'est pas bameleke, je suis d'accord avec lui. Fils du planteur, le Ndjong là, il a un côté Ndjong et il a un côté Bamun, quelque chose comme ça. Il n'est pas de l'ouest, je suis d'accord avec lui, pourtant il est de l'ouest. Ils veulent faire passer les combattants, ils ont d'abord commencé à dire que la base des bangantés. Vous comprenez la méthode, la base des bangantés, c'est-à-dire que les gens sont derrière Kamwa ou bien derrière d'autres combattants parce qu'ils sont simplement bangantés. Ce qui est un gros mensonge. Nos idées par exemple peuvent se rejoindre. Je ne suis pas du camp de Kamwa, je ne suis pas de l'alternance c'est Kamto. Mais on partage la même idéologie qui est le président élu. Nous avons le même but, soutenir le président élu et le présenter comme notre héros, notre guide de cette révolution. Vous n'allez pas nous décourager à parler de lui. Nous allons parler de lui tous les jours. Je vous invite encore à faire un tour de partage et d'inviter le maximum de personnes. Je vous invite à faire ce partage. Ça c'est la partie très importante. Les aides-moi à haï car ma cible c'est le régime BIA qui a fait tant de mal à notre pays. Tu as bien supporté ce BIA pendant très longtemps. Je me suis levé le président élu son excellence Maurice Kanto. Tu ne tenais pas ce discours il n'y a pas si peu. Il y a juste quelques temps tu ne tenais jamais ce discours. Comme par hasard maintenant tu as en photo de profil la photo de Kanto. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre tête ? Vous soutenez Maurice Kanto mais en même temps vous présentez le drapeau du Cameroun avec deux étoiles. Qui vous a dit qu'on veut un fédéralisme à deux avec deux fédérations au Cameroun ? Qui vous a dit qu'on veut un Cameroun fédéral à deux ? Non. Kanto c'est une étoile et il se bat pour que le Cameroun soit uni. Il ne se bat pas pour la division du Cameroun en zone ambasonienne et d'ailleurs il s'est battu pour faire revenir Bacassi pour que le Bacassi soit camerounais. Il s'est battu et selon de ce dossier vous venez parler de deux étoiles c'est ça qui pose le problème. Son excellence Kanto c'est qu'il disait hier qu'il est votre leader. Ce n'est pas mon leader. Sans attendre vos jugements le présent élu de sa part de sa posture m'a montré qu'il est un homme de paix et d'unité. Jamais il n'a manifesté un sentiment de haine tribale. Comme pour dire que nous manifestons un sentiment de haine tribale. c'est-à-dire que les gens vont insulter tes parents c'est ce que j'appelle des wayos wayos c'est des bans en tomates il suffit ils n'ont pas de colonne vertébrale ils n'ont rien d'intéressant c'est des personnes c'est des personnes lugubres c'est des personnages je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Regardez le mensonge et la manipulation dans le texte c'est dans le texte que ça se comprend. J'ai fait un peu d'herméneutique en philosophie donc je sais ce que c'est. Quand je vais déconstruire un texte je m'y connais. Comprenez très bien dans son texte n'est-ce pas ? Il dit ici que un sentiment de haine tribale c'est-à-dire que puisque nous disons que nous sommes pro-banks nous sommes fiers d'être banks et nous l'affichons publiquement nous n'avons pas honte et nous avons soutenu quant au contre ceux-là contrairement à ceux-là qui pensent que nous le soutenons parce que c'est le frère du village oui je le soutiens c'est le frère du village un pian que ça vous plaise ou non vous comprenez ça ? Donc puisque nous avons cette fierté de défendre notre tribu il veut nous faire passer pour des tribalistes sauf que si on vous demande en quoi ? parce qu'il y a une différence entre tribale une conscience tribale et le tribalisme est-ce que vous pouvez dire sur la toile ici que moi j'ai déjà fait preuve de tribalisme un seul acte de tribalisme de ma part je vous mets au défi un seul acte de tribalisme de la part de Kamwa vous avez des preuves ? non c'est que puisqu'on défend notre tribu quand elle est attaquée il veut nous faire passer pour des tribalistes c'est-à-dire qu'on peut salir notre peuple nous on doit se taire on est obligé de se taire pour ne pas passer pour des tribalistes quand lui c'est un banc c'est un tomate qui ne s'assume pas il préfère laisser qu'on insulte ses parents qu'on humilie sa tribu qu'on rabaisse sa tribu parce qu'il veut plaire aux autres nous ne sommes pas dans cette optique moi personnellement je ne fais rien pour plaire aux gens voilà sa méthode quelle confusion vous faites mal à ce monsieur Kamto laissez qu'on lui fasse du mal il aime bien qu'on lui fasse mal ce Kamto-là il aime bien ça une fois de plus merci pour vos conseils et soutien Inbox il n'y a rien de Inbox personne ne t'a écrit Inbox montre-nous les trucs que tu dis que tu as payé pour Kemta et si tu montres ce que tu dis que tu as payé pour Kemta Kemta n'est à rien demander il a demandé un service peut-être à son ami Bruce Nietzsche Bruce Nietzsche lui a dit à toi coupe-lui un billet à lui peut-être que tu as coupé ce n'est pas Kemta qui t'a demandé directement de lui rendre un service tu as rendu service à ton ami Nietzsche pas à lui tu viens te mettre sur la carte tu pommes que je t'ai payé les billets d'avion à plusieurs reprises pour que tu ailles à Genève manqueur à cette époque tu étais encore dans le RDPC tu ne peux pas payer quelqu'un pour qu'il a combattre ton boss l'autoprotection n'est pas du tribalisme de tout je suis dépassé par vos réactions comme si ça ne suffisait pas il va maintenant pondrer un live sur moi un post sur moi où il dit ceci écoutez très bien arrête d'invectiver les combattants dans tes directs Bertil Okami qui s'adresse comme ça à moi la traversée du désert ne fait pas de toi le nombril de la pensée dans cette lutte de résistance vous comprenez ça est-ce que je vous ai dit si comme moi je suis le nombril de quoi de la pensée ici je ne fais que mon travail attendez d'abord je suis en train de bavader même pour rien comme ça depuis même je bavade je suis bavade j'ai besoin d'argent si je bavade comme ça les gens n'achètent pas le livre et eux fait comment c'est dur c'est très très dur je ne m'en sors pas j'ai besoin d'argent excusez pas excusez-moi j'ai besoin d'argent je vais donc épingler ici je vais épingler ici le lien pour ceux qui veulent acheter le bouquin je vais l'épingler voilà le lien Paypal est épinglé si quelqu'un veut acheter le livre 30 secondes depuis partagez le direct en attendant partagez le direct pour ceux qui sont en France 20 euros chiffreront 5 euros frais d'envoi 15 euros prix du livre vous commandez via Paypal vous cliquez juste et vous envoyez le plus simple ou vous me contactez via Messenger si vous voulez votre exemplaire je vous envoie en plus un exemplaire dédicacé par l'auteur du livre lui-même pour ceux qui sont à l'étranger c'est 25 euros France, Etats-Unis, Canada peu importe si vous êtes à l'étranger vous mettez 25 euros je me charge de vous l'envoyer j'étais à 29 euros je suis descendu à 25 j'étais à 22 euros je suis descendu à 20 euros c'est une période de promotion et d'ici peu la promo va s'arrêter je veux revenir à l'ancien prix donc continuez à partager continuez à inviter le maximum de personnes et cliquez sur le lien Paypal pour faire vos achats hier j'ai parlé même pas même pas 2, 3, 4 livres il y a quand même quelqu'un qui a pris un livre si je vends comme ça 5, 6, 7, 8 par mois ouais depuis là que c'est chaud là c'est pas facile alors je reviens sur son poste un poste malheureux au début il dit ceci la traversée du désert ne fait pas de toi le nombril de la pensée dans cette lutte si tu étais un jeune humble qui n'inventivait pas les gens pour être arrivé en Europe selon toi qui es un exploit vous comprenez la tactique bon arriver en Europe et en traverser tout ce qu'on traverse là c'est rien vous comprenez la tactique en fait c'est qu'il faut minimiser il faut minimiser il faut minorer nos efforts ce n'est pas un exploit je vous ai dit ici que c'était un exploit vous avez entendu dans mes exploits me vanter que je suis beaux ailleurs je me vante parce que je suis beaux ailleurs ce n'est pas une honte d'un autre côté ce n'est pas une fierté j'en parle dans mon livre pourquoi ? parce qu'il faut sensibiliser voilà des gens jaloux des gens haineux des gens frustrés et je lui avais dit il m'avait écrit ici que Bertil Camille réserve-moi un livre on va se retrouver à Bruxelles je t'ai dit je ne te vends pas mon livre tu croyais que moi il blaguait ? si moi j'aimais l'argent j'allais te voir à Bruxelles je pourrais le livre que tu avais toujours que tu voulais tiens je prends 20 euros je ne suis pas 20 euros prêt je gagne au moins 2000 euros en France tous les mois tous les mois minimum c'est 2000 euros et je suis papa d'une grande famille en France et au Cameroun je m'en occupe très bien je suis l'aîné d'une famille de 7 et je m'en occupe très bien même jusqu'au dernier personne ne se plaigne tu crois que je vis parce que on m'achète un, deux livres je vis de ça ? non je suis agent de sécurité incendie je gagne ma vie en faisant ça deuxième boulot je l'arrête les assiettes où qu'on m'appelle je n'ai pas à travailler et en parallèle j'ai des livres que je vends les gens veulent salir ce que je fais mais ça ne marchera pas donc regardez maintenant si tu étais un jeune homme humble comprenez bien tu allais déjà tout vendre tes livres comme si je ne vendais pas mes livres vous comprenez ça ? comme si je ne vendais pas mes livres donc en fait pour que je vende bien mes livres je dois abonder dans le sens des wayaux et ne pas dénoncer leur tricherie leur manipulation tout ce qu'ils font dans le combat je dois acclamer les wayaux que non vous êtes les meilleurs sans vous le Cameroun ne se libérera pas vous êtes les meilleurs c'est vous qui allez libérer le Cameroun sans vous le Cameroun n'est rien depuis trois ans qu'on se bat ici vous êtes les seuls vous êtes les héros vous avez tout fait les autres n'ont rien fait donc je dois chanter leur louange parce que j'espère qu'en faisant ça j'aurai quelques clients des livres dans ce cas n'achetez pas mes livres si vous l'achetez parce que vous voulez me faire plaisir ou si vous l'achetez parce que vous croyez que moi je veux parler bien des combattants qui font des choses pour détruire le combat que nous sommes en train de m'aider tu allais déjà vendre qui t'a dit que je ne vends pas mes livres le livre est paru le 15 mai première commande c'était 300 exemplaires j'ai tout vendu en l'espace d'un mois et demi j'avais tout vendu je ne suis pas pourtant je ne suis même pas un star je ne suis même pas connu même dans le combat personne ne me connait j'avais déjà tout liquidé tout j'avais tout vendu et je vous rappelle le livre coûte 15 euros mais j'ai rarement vendu mon livre à 15 euros j'ai dit bien et j'ai dit mille merci à ceux-là qui m'encouragent dans cette initiative le livre coûte 15 euros mais j'ai rarement vendu mon livre à 15 euros il y a des gens qui prennent un exemplaire 50 euros il dit garde la monnaie d'autres tu prends 20 euros garde la monnaie d'autres 100 euros garde la monnaie d'autres achètent à 30 euros d'autres achètent comme ça ils disent bon prends la monnaie offre un livre à quelqu'un je le fais je récolte l'argent de ça je m'occupe des pauvres avec je m'occupe des associations des enfants je m'occupe d'autres des autres migrants je fais beaucoup de choses avec et même sans l'argent des livres je sors l'argent de mes propres poches la preuve je fais partie de l'association des enfants moniques les fous du coeur on a fait venir au monde la dernière fois on a fait 88ème bébé 88ème on est presque à 100 bébés déjà que nous avons fait naître au Cameroun des filles pauvres des sorties des familles pauvres qui n'ont vraiment pas d'argent on permet à ces femmes là d'accoucher avec dignité de donner la vie dignement on s'est occupé des cas de grossesse ici naissance pas césarienne 400 000 francs ces fois c'est l'association qui s'en occupe parce que tous les mois il y a une partie de mon salaire qui va dans cette association vous voulez salir ce qui est propre mais vous n'allez jamais pouvoir le faire les gens ne sont pas dupes ce n'est pas parce que je n'épouse pas vos idées que vous allez tout faire pour combattre mon livre Sandy de Boston s'est assise dans tout un live où elle parlait de moi comment il marche avec ses livres vous croyez que ça a changé quoi vous croyez que sans vous je ne peux pas vendre mes livres ce que j'ai vendu jusqu'à présent j'ai vendu 800 exemplaires déjà 800 alors que je ne suis pas une star et c'est même parce que pour l'instant c'est en arrêt sur Amazon si le livre était sur Amazon c'est que tout est tout s'est parti il y a encore peut-être un seul carton qui reste et j'ai passé encore une commande de 1000 livres 1000 qui sont en compte d'arriver les livres j'envoie des cartons et je vends la plupart ici en Europe aux Etats-Unis un peu partout j'ai envoyé des cartons récemment en Afrique que je distribuais aux gens l'agent de ça vient d'où ? quelqu'un va venir ici maintenant me dit que oui ce que tu racontes là ça sert à quoi au combat bon ce que je demande c'est que toi tu viens donc faire quoi ici puisque ce que je raconte ça ne sert à rien au combat mais le temps que tu paies là tu aurais pu aller quelque part là-bas parler du gré à gré et autre chose c'est très important on va parler de ça là-bas merci Etienne Noubi les gens le font avec plaisir vous croyez que les gens quand je dis que j'ai organisé ma conférence à Paris le même jour il y avait une manifestation au trocadéro tous les combattants étaient là-bas dans une salle à Tamérie j'ai organisé la conférence pour parler du bouquin les gens étaient là malgré qu'il y avait les gens étaient là on est d'accord ils continuent si tu allais tout vendre tes livres mais comme tu passes ton temps à insulter invectiver caricaturer les combattants et à les qualifier des gens infiltrés et autres parce qu'ils ne pensent pas comme toi voilà pourquoi tu as encore des valises et des livres sur ton lit je n'ai aucune valise des livres sous le monde les livres sont en train de très bien s'écouler vous voyez la campagne de sabotage pour détruire mon livre vous n'allez jamais pouvoir le faire vous êtes trop petit les blancs achètent les arabes achètent les chinois achètent les universités commandent les écoles françaises j'ai les commandes tous les jours alors que je le vends en auto-édition ce n'est même pas édité dans une maison d'édition classique vous croyez que quand une vedette de la télévision comme Denise elle prend mon livre elle lit elle a la moitié du livre mon dieu elle dit ce n'est pas possible quel témoignage monsieur Sika dit passez très vite à l'interview venez 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 elle a dû décaler décaler d'autres personnes qui étaient déjà prévues pour me prendre à l'interview à TV 5 membres c'est une interview elle n'a pas pris plus de 200 personnes dans son émission et si vous me disiez toute la vérité allez consulter elle n'a pas pris plus de 200 personnes dans cette émission les gens font partie les présidents de la république sont passés là-bas les directeurs des grandes banques vous croyez que le travail de sensibilisation que je fais c'est une affaire seulement camerounaise qui se passe sur la toile vous connaissez la valeur de ce livre non vous voulez le salir parce que les camerounais veulent voir les gens périr si je venais ici supplie que ça ne va pas faire de l'étiquotiser pour moi ma vie ne va pas les gens seraient là à dire que vraiment non on va t'aider on va t'aider mais je fais l'effort de monter en puissance dans ce que je fais certaines brébis galeuses veulent me faire descendre je suis sorti du panier à crape et il serait très difficile que j'y retourne je fais tout pour m'en sortir je me bats tous les jours comme de là bientôt je m'en vais laver mes assiettes je vais passer toute ma nuit au boulot de 19h à 7h c'est 12h de boulot d'affilé 12h d'affilé donc change petit frère surtout sois humble comme si je n'étais pas humble ceux qui me connaissent ceux qui m'ont rencontré savent que je suis l'homme le plus humble que ce soit les aventuriers que ce soit les combattants ceux qui me connaissent même dans la vie de tous les jours savent que je suis quelqu'un de très humble mais on est sur la toile si la toile si tu fais de l'humilité les gens t'écrasent si la toile si tu n'es pas quelqu'un qui est du raya raya on t'écrase sur la toile il faut bien comprendre ça l'attitude que j'affiche ici ce n'est pas le vrai bêtis ceux qui me connaissent il y a des fois je suis impitoyable ici avec les gens parce que si je me laisse faire ils vont m'écraser si je me laisse faire sur ma propre page ils viendront me dire ce que je dois faire je suis impitoyable arriver à ne repart le désert ne fais pas de toi une référence qui devrait te donner le culot d'un vectivé et insulter tes camarades de lutte dans tes dirêts stupides et haineux mais il y a toujours des gens qui sont là pour suivre mon direct sois humble comme ton ami de traverser du désert vous voyez la comparaison Calibri vous comprenez donc pour qu'on achète mes livres je dois être humble accepter de jouer leur jeu et il fait une comparaison pour dire que ton ami de traverser du désert Calibri est humble et moi je ne suis pas humble je mettrai mon doigt au feu que je suis mille fois mille fois plus humble que Calibri qui n'est rien d'autre au démeurant il n'est même pas quelqu'un qui a l'humilité c'est de la fausse humilité si vous voulez c'est comme il y a des gens qui disent non ils sont modestes c'est de la fausse modestie des gens qui font semblant mais en réalité derrière ils peuvent donner des coups les plus fatals les coups les plus violents dans l'ombre ce sont eux qui donnent des coups mais quand ils sont en face ils viennent se passer pour des enfants inoffensifs ils viennent se passer pour des gens non qui ne peuvent même pas faire du mal à une mouche je ne suis pas dans cette hypocrisie que ça te plaise ou non je fais donc j'exerce donc mon loi de réponse en disant accouamment du banquier je suis très vite en deux mots et je passerai à autre chose j'ai dit ceci certains estiment que je devrais enterrer mes convictions ratisser l'âge dit ce que les gens veulent entendre me taire quand on insulte mon peuple ne plus déconstruire les manipulations des wayaux bref brosser les gens dans le sens du poil pour attirer plus de clients je ne suis pas prêt à me prostituer je ne suis pas prêt à me prostituer si vous n'êtes pas habitué à voir des gens qui assument leurs convictions et qui restent ce qu'ils sont je suis désolé je suis comme ça je ne fais pas de trucs pour plaire aux gens tu ne veux pas acheter mon bouquin ce n'est pas grave les autres vont l'acheter mais vous n'allez jamais mener une campagne de sabotage de mon livre qui marchera plutôt vous allez même me faire de la pub vous savez l'autre jour le discours que les gens ont tenu combien de livres j'ai vendu derrière ça vous me faites même plutôt de la pub continuez dans ce sens là vous m'envoyez des clients qui viennent d'une box me disent que mais pourquoi les gens ne parlent comme ça envoie-moi un livre j'ai envoyé un livre ils sont émerveillés ils disent waouh c'est pas possible ils comprennent la jalousie derrière ils comprennent les frustrations certains estiment voilà je continue pour votre gouverne je suis un kamit un homme plein de convictions et qui ne parle jamais pour plaire si c'est ce que vous attendez de moi pour acheter mes livres ça n'arrivera jamais je resterai droit dans mes bottes et je continuerai dans la même lancée à savoir dire les choses telles qu'elles sont clouement du banqueur a appris à ses dépens à Bruxelles je vous l'ai dit tout à l'heure avant de partir de Paris je lui avais signifié clairement que je ne lui vendrais pas mon livre s'il continue ses invectifs il n'y en a pas besoin c'est pas tes 15 euros 20 euros que tu vas donner pour le livre qui change ma vie tu m'insultes tu achètes mon livre je ne te le vends pas vous n'êtes pas habitué à voir des gens qui ont des convictions et qui savent se respecter je sais me respecter je sais me donner de la place on continue il y a un autre que je viens de bloquer si je courrais après l'argent j'aurais courbé les chines devant certains pour espérer vendre mais vous pouvez rêver longtemps ceux qui même dans ce combat sont suffisamment nombreux et m'encouragent tous les jours mille merci à vous de plus le livre c'est pour sensibiliser c'est un ouvrage mon ouvrage est un récit bouleversant ceux qui l'ont lu peuvent en témoigner y compris même les sardinards qui m'apprécient mon frère je suis moi derrière Kanto n'oublie pas que j'ai mon gombo j'ai mon biftec je vais dire derrière le régime mais j'ai lu ton livre franchement ton témoignage m'a bouleversé alors envoie moi encore deux bouquins il passe la commande il m'envoie le message il me dit je t'encourage mais mon frère laisse moi protéger mon biftec avec BIA nous même on sait que le régime là ce n'est pas bon mais je suis les pieds et les mains liées je ne peux pas faire autrement c'est les gens qui disent soi en disant ils sont des combattants qui sont là qui travaillent à vouloir me détruire vous avez rêvé parce que vous croyez que les gens sont idiots ils comprennent vous pouvez tromper les gens une fois, deux fois la troisième fois ils comprennent les cas tombent dans le désert et la mer méditerranée reste d'actualité vos frères vos amis voisins peuvent être concernés tôt ou tard au lieu de vous pencher sérieusement sur la question vous déversez votre haine sur moi mener une campagne pour me pousser à verser dans le populisme je ne le ferai jamais je ne dirai pas ce que vous voulez entendre quitte à ce qu'on n'achète pas mes livres je vendrai ce que je peux vendre ça va s'arrêter là je reste un homme digne je ne veux pas me prostituer je suis à l'abri en France en passant et avec l'argent des livres des assiettes de sécurité en plus des donateurs nous aidons les migrants à travers mon association Agir dans l'urgence pour finir il n'y a pas que les Camerounais qui achètent mes livres les plateformes de vente de livres sont ouvertes sur le monde s'ils m'invitent sur les plateaux télé sur les plateaux c'est parce qu'ils achètent directement en ligne sans même me connaître j'espère que certains sont au courant l'argent des livres me rend un grand service mais je ne vais jamais brosser certains combattants dans le sens du poil en espérant vendre quelques exemplaires de plus non, merci depuis l'apparition du livre le 15 mai et malgré le contexte sanitaire dû au coronavirus je suis à 800 exemplaires vendus sans vous et je viens de passer la commande de 1000 autres exemplaires je ne suis pas une star mais j'arrive à très bien vendre certaines personnalités même on produit des livres et malgré tout le tapage de tournons j'ai même pu vendre sans exemplaires bizarre même les sardinats confirmés achètent mon livre sans me faire le chantage et certains sont en disant combattants veulent m'obliger à taire leur malversation dans le combat afin de l'acheter non ça prouve à suffisance que vous êtes des personnes minables on est d'accord alors on continue donc une toute autre partie très intéressante aussi je vais aborder cette question on va donc je vais donc parler ici de la décolonisation de l'esprit ce brillant bouquin je vais vous le présenter c'est l'oeuvre de Moudiwatiomo qui est un un écrivain kenyan très brillant et qui est passé aujourd'hui de l'anglais pour sa langue natale qu'on appelle le kikuyu le kikuyu ici c'est une tribu du kenyan qui est d'ailleurs parfois en conflit avec les louros je vous lis la quatrième de couverture c'est un brillant livre vous pouvez le commander en ligne ce livre est mon adieu à l'anglais Moudiwatiomo romancier kenyan n'y va pas par quatre chemins il décide que désormais il n'écrira plus en kikuyu pour un auteur dont les oeuvres sont largement diffusées dans le monde anglophone c'est une lourde décision donc décoloniser l'esprit écrit en 1986 explique les raisons l'origine remonte à une conférence des écrivains africains de langue anglaise organisée en 1962 en Ouganda elle excluait les auteurs écrivants dans l'une ou l'autre des langues africaines et le jeune Goudi se posait la question comment a-t-il été possible que nous écrivains africains fassions preuve de tant de faiblesse dans la défense de nos propres langues et tant d'avidité dans la revendication de langues étrangères à commencer par celle de nos colonisateurs à travers son parcours personnel de romancier et d'homme de théâtre Moudiwa Tiongho montre que le rôle donné aux littératures orales africaines la vision de l'Afrique comme un tout et non comme un découpage issu de la colonisation la référence aux traditions de résistance populaire tout cela qui passe par la langue est la condition nécessaire pour décoloniser l'esprit décoloniser l'esprit ce mot là revient parce que c'est très important décoloniser l'esprit et malheureusement à travers les révisions importées nos esprits sont encore colonisés je vais vous prendre un exemple simple de ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine il y a eu 5, 6, 7 fois à chaque fois qu'il y a eu la première intifada la deuxième intifada tous ces conflits là des africains musulmans se sont levés pour prendre le parti des palestiniens fait et cause pour les palestiniens ça contribue de ce qu'on a appelé la colonisation des esprits c'est-à-dire à travers une religion appelée islam même s'il y a certains nègres arabisés qui veulent nous faire croire que non c'est une religion universelle en réalité elle n'a rien d'universel là je suis sur un tout autre sujet ça n'a rien à voir avec le gré à gré ou le voyou voyou c'est-à-dire que on veut vous faire croire que une religion qui est née en terre arabe est une religion qui est devenue universelle mais en réalité pour qu'elle se répande un peu partout dans le monde il y a eu beaucoup de sang il y a eu beaucoup de sang c'est à travers la colonisation c'est à travers l'impérialisme religieux c'est à travers les pillages qu'ils sont arrivés en Afrique au 7ème siècle au Maghreb en Éthiopie et d'ailleurs l'Egypte et l'Éthiopie font partie des deux pays africains qui sont régulièrement cités dans tous les trois livres que ce soit la Bible que ce soit la Torah que ce soit le Coran ils évoquent toujours l'Éthiopie et l'Égypte ce sont ces deux pays là qui sont témoins de la naissance de toutes ces religions alors vous allez me dire que ça n'a rien d'arabe l'islam est né en terre arabe son prophète est un arabe Mohamed salam alayhi wa salam les lieux sains de l'islam c'est encore en terre arabe la Mecque Médine et autres l'islam ça se pratique en langue arabe la profession de foi se fait en arabe la plus grande organisation la plus puissante dans le monde après l'ONU qu'on appelle l'OCI beaucoup ne connaissent pas cette organisation qui fonctionne en sourdille ils sont dans le sous-marinage on appelle ça l'OCI l'organisation pour la coopération islamique c'est la deuxième la plus puissante au monde après l'ONU et qui est financée par l'ensemble de tous les pays musulmans du monde le siège c'est où ? c'est à Jeddah en Arabie Saoudite encore une fois de plus en terre arabe alors que les arabes ne représentent que 20% de la population musulmane dans le monde mais ceux qui ont dirigé la plupart de ceux qui ont été à la tête de cette organisation ce sont des arabes de souche qu'on le veuille ou non ce sont ceux qui commandent de l'islam il y a 300 millions de musulmans en indonésie tous sont musulmans il y en a des millions en inde il y en a des millions un peu partout dans le monde mais quand il s'agit des véritables décisions qui doivent être prises au cœur même de l'islam ce sont des arabes qui dirigent et voilà comment à travers cette colonisation il y a aujourd'hui des nègres arabisés convertis qui ne veulent pas entendre parler je vous ai présenté le livre ici de Tidyan Djaï le livre est intitulé le génocide de Voilé je vous l'ai déjà présenté ici je ne veux pas aller vider ma bibliothèque non plus une autre fois certainement je reviendrai sur plusieurs autres sujets et je vais vous sortir des références et donc ceux-là sont prêts à défendre leur religion ils sont prêts à défendre la religion des arabes et prêts à mettre au tombeau leur propre croyance leur propre religion ancestrale entre guillemets et ces religions prêts à tout pour détruire leur culture parce qu'il faut mettre en avant celles venues des pays où d'ailleurs la plupart mangeaient à longueur de journée des oignons et couraient derrière les biches c'est une belle oeuvre de Tidiane Diaye même si Tidiane Diaye d'un autre côté n'est pas du tout sérieux il fait partie des gens qui combattaient chez Cantadiope et qui sont en train de tout faire pour jouer les nègres de maison sur d'autres sujets mais qu'est-ce qu'il y a d'important chez lui je prends ce qu'il me donne de plus important c'est pour ça que vous avez des penseurs comme Hassani Fassassi qui a écrit le bouquin dont je vous parlais ici la dernière fois le péché du pape contre l'Afrique Hassani Fassassi des gens qui ont travaillé avec le régime de Muhammad Gaddafi pour imposer le wahhabisme en Afrique la profession de foi se fait dans leur langue c'est-à-dire tu dois prêter allégeance à quelqu'un à un prophète qui est arabe de l'autre côté et ça te permet toi obligatoirement de détruire ta propre culture quand ils disent c'est une profession de foi que tu fais dans une langue et généralement tu récites quelque chose dont tu ne comprends rien on te dit seulement il faut dire ça et dès que tu fais ça tu es devenu musulman et donc des africains se lèvent aujourd'hui sur le propre continent à Ouida qui est une ville sacrée d'ailleurs au Bénin au Congo où il y a des millions de morts dans l'Est à Kivo ces africains ne sont pas là pour dénoncer ce qui se passe chez eux il y a eu un tsunami je ne sais plus quoi au Mozambique des milliers de morts on n'a pas vu cette solidarité africaine des milliers de gens sont dans les rues au Maroc en train de se battre parce qu'ils soutiennent la Palestine ce n'est pas mauvais de soutenir la Palestine dans cette période difficile mais pour moi je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même comment on peut laisser ces frais qui meurent au Congo c'est le travail de Maître Gims son propre pays où il est né où il a grandi il n'a pas organisé un conseil caritatif pour soutenir des millions de morts plus de 3 à 4 millions de morts déjà à l'Est du Congo d'autres même disent 12 millions il est pourtant né là-bas il organise des conseils caritatifs pour aider les Palestiniens qui ne le connaissent même pas et qui le voient comme un nègre si vous voulez prendre position vous voulez prendre fait et cause pour un peuple dans un pays quelconque posez-vous d'abord la question quelle est la situation des noirs dans ces pays est-ce que vous connaissez la situation des noirs palestiniens beaucoup ne savent même pas qu'il y a des noirs en Palestine il y a d'autres qui sont arrivés par l'immigration il y a d'autres qui ont été déportés de force en Afrique pour amener là-bas et faire l'esclavage et dont les descendants de ces esclaves et pour d'autres évidemment ils y sont depuis des siècles parce que ce sont des positions qui ont été toujours occupées par des Africains ça fait partie anciennement de ce qu'on a appelé Kanan cet espace-là je sais c'est géographique les noirs ont toujours habité là-bas avant l'arrivée des Palestiniens et des Juifs actuels qui ne sont rien d'autre que des gens issus de l'immigration comment tu peux laisser ton Pongo qui est en train de brûler comment tu peux laisser le Nigeria ou Boko Haram faire des massacres il y a des massacres partout chez toi en Afrique tu ne dis rien c'est le travail de Omar Sy le nègre de maison Omar Sy va sortir parler de la Palestine appeler des gens à cotiser mettre des liens en ligne pour qu'on cotise des millions d'euros pour qu'il envoie parce qu'on est en train de massacrer les Rohingyas qui sont musulmans il est sélégalais et il est surtout mauritanien il est issu de ce peuple-là qu'on appelle les Haratins les Haratins ici en Mauritanie sont des esclaves encore des descendants d'Arab qu'on appelle le peuple les Hassani les Hassani mettent en esclavage tous les jours jusqu'au 21 en 2021 ils mettent en esclavage des Noirs dont il est issu duquel il est issu il n'a rien fait pour ça mais il est là pour soutenir de l'autre côté loin dans la Palestine est-ce que vous voyez l'urgence de décoloniser les esprits est-ce que vous comprenez pourquoi il faut décoloniser ces esprits est-ce que vous comprenez pourquoi il faut se libérer de toutes ces chaînes-là pour s'accomplir soi-même en tant qu'Africain en allange puisé au plus profond de soi dans son essence divine est-ce que vous comprenez cette urgence-là il va aller soutenir là-bas alors que chez lui il y a encore des esclaves qu'est-ce qu'il a fait pour son propre peuple c'est ce qui se passe aujourd'hui vous avez des gens qui se sont levés au Kenya il y a eu des affrontements entre musulmans et chrétiens à cause de ce qui se passe loin en Palestine or il y a des conflits depuis beaucoup d'années dans ce pays-là des affrontements il y en a eu entre les populations louros et les kikuyu qui sont des tribus qui s'affrontent c'est le cas en Ethiopie des tribus qui se détestent les romaux contre les afres les afres et tout ça les romaux contre ceux qu'on appelle les tigriens et tout ça ce qui se passe là-bas aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils veulent détruire notre beau pays l'Ethiopie cette arbre de paix ils veulent créer aujourd'hui ce qu'ils appellent la tigrée c'est toujours une affaire de tribalisme c'est pour ça qu'il faut le combattre au Cameroun il faut combattre ça partout sur le continent l'ancien président Mélez Zénaoui était de là il a fait pratiquement 30 ans au pouvoir ils étaient contents parce que ça les arrangeait ils étaient contents pourquoi parce que c'était le frais qui était au pouvoir ils donnaient tous les postes clés l'armée la défense l'administration du territoire tous ces postes clés étaient occupés par les gens d'une même région pendant plus de 30 ans ils n'ont pas c'est le temps à faire ça les populations les majorités dans tout le pays qu'on appelle les oromo n'avaient personne ils étaient tous abandonnés et maintenant qu'il y a eu pour la première fois un oromo issu de la population majoritaire en Ethiopie qui a pris le pouvoir en la personne de Amen Abhi premier ministre eux maintenant par frustration parce qu'ils ont été longtemps les maîtres comme vous voyez c'est un boulou qui se comporte comme des maîtres des Camerounais qui doivent dire aux gens ce qu'ils doivent faire c'est nous les maîtres la capitale est chez nous c'est nous qui avons le pouvoir depuis 40 ans ne soyez pas surpris que demain si le pouvoir quitte ces régions là qu'ils commencent à créer des groupes en disant que non ils ont déjà commencé avec le truc là qu'ils ont appelé le gouloulan il y a d'autres qui ont commencé à dire qu'ils vont créer les femmes les femmes entre eux c'est ce qui se passe en Ethiopie ils veulent donc détruire tout un beau pays comme celui là parce que le président n'est plus de chez eux comme c'est maintenant un oromo qui est au pouvoir non il faut tout faire pour déstabiliser maintenant nous on va créer un autre espace à nous qu'on appelle la tigrée et nous allons exploiter nos ressources pour nous même les tigréens qui se prennent pour des suprémacistes alors que le même combat a été mené par l'Italie par tous ces états européens qui se sont mis ensemble pour combattre l'Ethiopie jusqu'à ce que on a divisé l'Ethiopie pour créer un faux pays l'Erythrée parce qu'on voulait couper l'accès à la mer à l'Ethiopie c'est fait exprès l'Italie a pris ses positions dans ces zones là il faut couper l'Ethiopie un grand pays et un beau pays comme l'Ethiopie n'a pas accès sur la mer les gens se perdent dans des faux combats et moi j'ai dit il faut accès il faut travailler sur ces choses là dépensez pour votre instruction dépensez pour votre confort intellectuel dépensez pour muscler votre cerveau vous devez avoir obligatoirement chez vous une bibliothèque si vous avez peut-être des problèmes avec ça commencez à l'imposer à vos enfants dès maintenant il faut qu'ils travaillent il faut décoloniser les esprits et ces deux problèmes là ça a tellement posé de soucis à notre continent les religions et le tribalisme comment tu laisses ton frère il y a 16 000 morts au nozo depuis 2016 les congolais ne se sont pas levés il y a des morts des milliers de morts au soudan il y a des milliers de morts en somalie tout le continent ne s'est pas levé pour dire stop vous avez des gens il y a des esclaves qu'on a montré une maman qui est née esclave en Mauritanie en 2021 elle a tenu son discours elle a dit elle a peur tout ce qu'elle connait ce n'est que l'islam et si elle quitte l'islam on lui a dit dans sa parole c'est écrit dans le courant d'après ce qu'elle dit elle-même l'interview est encore sur youtube si mon maître m'a dit que si je quitte cette religion désormais toutes mes prières vont aller dans le vide le dieu Allah n'entendra plus mes prières parce que j'ai fui mon maître regardez cette chaîne mentale c'est une chaîne mentale et ils sont nombreux quand il veut aborder avec eux la question des esclaves arabos musulmans ils bloquent tout de suite ils deviennent violents ils deviennent très virulents ils ne supportent pas qu'on dise du mal de leur maître arabe ils sont prêts matin midi soir à cracher sur la France accuser la France d'avoir colonisé l'Algérie accuser la France d'avoir pillé l'Algérie accuser même si ce n'est pas faux le Maroc même chose ah ils ont fait ceci la Tunisie même chose les français ont fait ceci mais n'oubliez pas ces mêmes terres cet espace géographique là était occupé pendant des siècles par l'Empire Ottoman qui sont des trucs musulmans ils avaient colonisé cette zone là personne n'avait droit à la parole il n'y avait pas un pays qu'on appelait l'Algérie il n'y avait pas les ressources il n'y avait pas l'Algérie française qu'on connaît aujourd'hui malgré leur grande gueule contre les français j'ai été en Algérie les plus belles villes sont des anciennes villes construites pas des français les algériens eux-mêmes n'ont rien construit c'est la grande gueule pour rien grande gueule dans le vide il n'y a pas d'autoroute en Algérie tout un grand pays comme celui-là 1 million quelque chose de kilomètres carrés il n'y a que l'autoroute qui va d'est en ouest et quand on parle même d'autoroute il faut voir l'état mais tous les jours ils sont en train de crier les français ont fait ci les français ont fait ça la France la France la France mais les ottomans étaient là pendant des siècles mais comme pour la plupart ils sont musulmans c'est mieux d'avoir une colonisation musulman entre nous musulmans il n'y a pas de problème mais quand c'est une colonisation qui vient des autres non musulmans c'est ça qui pose problème pourquoi ils ne se sont pas soulevés contre les ottomans et ils se soulèvent aujourd'hui contre les français pour dire les français ont fait ça non ils ont été sous administration pendant très longtemps par les ottomans c'est le lavage alors que ceux qui sont partis d'Arabie pour venir occuper le nord du Maghreb aujourd'hui le nord de l'Afrique aujourd'hui c'était la plupart des gens qui ont tué qui ont pillé qui ont tué des berbés qu'ils comptaient à l'époque par tête par tête d'esclaves nous avons besoin de 400 000 têtes ils appelaient ça comme ça ses parents nos parents berbères nos parents des noirs que vous voyez dans toutes ces régions ils nous font croire qu'il n'y a pas de noirs là-bas des noirs en Algérie des noirs algériens même autochtones d'Algérie sont nombreux le Maroc alors n'en parlons plus il y a peut-être 50 ou 150 c'est du kiff-kiff là-bas c'est du 50-50 là-bas je crois en Tunisie c'est pareil avec les noirs tunisiens une bonne partie du sud de la Libye les régions de Misrata en descendant jusqu'à des zones de la plupart occupées par des Doubou et tout ce sont des zones qui sont occupées par des noirs libyens c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de bien coloniser les esprits il faut travailler à déconstruire tout ce mensonge qui a été entretenu pendant très longtemps sur le continent et se débarrasser des conflits religieux sur le continent je suis chrétien fier de l'être mais en réalité ce ne sont pas des chrétiens ce sont des spécialistes de camouflage ils sont chrétiens le jour la nuit ils sont animistes quand ils ont des vrais problèmes ils viennent derrière nous voir quand ils ont des vrais problèmes pourtant ils disent en journée qu'ils sont musulmans ils ont mis le boubou ils sont allés prier ils ont des vrais problèmes ils viennent nous voir derrière les komotigis alors qu'en journée ils disent que les komos c'est des sorciers les komos c'est des féticheurs nous on croit en Allah ils sont dans les mosquées dès qu'ils ont des vrais problèmes la nuit ils sont chez les komotigis ceux qui disent que non les gens du Mbok là les gens du Lacam de Bamileke là c'est des sorciers c'est des fétiches dès qu'ils ont des vrais problèmes ils prennent la voiture ils courent ils vont à l'ouest mais à longueur de journée ils sont dans les églises ils sont contents quand on dit que eux attention au village écoute c'est quoi cette hypocrisie autant vous assumer comme nous autres je suis traditionnaliste fier de l'être rien n'en boit avec vos religions j'étais d'ailleurs dedans j'ai même failli être prêtre tous les dimanches j'étais à l'église mon grand-père était pratiquant et c'était obligatoire chez nous la messe du dimanche obligatoire j'ai eu mon CEPE à l'école 5 Jean de Njombé 5 Jean dont nous on commençait le matin par la prière je suis passé encore par des pays musulmans où j'étais dans la culture musulmane matin, midi, soir mais mes amis avaient toujours des problèmes avec moi viens prier avec nous viens prier je dis non j'ai compris j'arrive je n'ai pris jamais mais quand je suis là je leur parle je dis oh moi je suis musulman ils sont contents quand ils font je dis Bismillah à l'église à l'église à l'église à l'église quand je parle je suis avec eux je dis tu es mon frère mais tu n'es pas mon frère en islam même si je parle de tout ça tu es mon frère africain comme moi je te vois d'abord comme mon frère africain il dit non tu dois être avec nous viens tu dois te convertir il m'a mis le nom de Smaïl il m'appelle Smaïl mais j'ai tout fait je leur ai dit non voilà justement le problème il y a quelqu'un qui me demande de traduction c'est justement ce que je suis en train de dénoncer parce que toi quand tu parles ça veut dire que tu as prêté une profession de foi quand tu dis à Shadorana Mohamed à Rasulullah tu ne sais pas ce que tu es en train de dire tu as juste prononcé mais qu'est-ce qui te fait croire que ces paroles là tu es en train de prêter allégeance au vrai prophète Mohamed salala nehyouassalam tu ne sais pas peut-être forcément il y a un égrégore derrière je vous ai fait un live déjà ici la dernière fois où j'avais expliqué le mystère des égrégores je suis entré au fond pour vous donner certaines explications on vous dit que vous faites allégeance à tel vous n'en savez rien quand ils disent que tu peux être allégeance à Mohamed ou à Jésus ou à Lacan je marie tout ça tu n'en sais rien il y a des égrégores derrière qui ont besoin de puiser cette énergie là en vous c'est-à-dire que vous abandonnez vos ancêtres qui ont besoin de vous pour envoyer toutes vos énergies aux ancêtres des autres qui les puissent qui les sucent et qui vous méprisent au quotidien parce que vous ne servez à rien c'est ça envoyer ces énergies positives ailleurs c'est ça c'est ce qu'on appelle des prières inutiles vous adressez vos prières aux gens qui ne vous reconnaissent pas c'est pour ça que moi mes intercesseurs sont mes ancêtres je m'adresse à eux parce que nous considérons que Dieu c'est c'est le moteur c'est c'est l'acte Dieu pur Dieu c'est le moteur immobile et immuable Dieu c'est celui qui fait partie de la création lui-même Dieu ici c'est c'est la haute tension il est tellement fort il est tellement puissant et vous voyez quand je parle je fais ça ça c'est encore les réflexes d'un ancien chrétien parce que le chrétien quoi que tu fasses tu ne vas pas te débarrasser facilement de ça moi je fais toujours vous avez bien remarqué ça montre pourquoi parce que dans le christianisme on nous a dit Dieu c'est en haut l'arabe c'est comme ça à chaque fois c'est comme ça ça ce sont encore des réflexes donc on peut tout faire oh Dieu n'est ni en haut n'est ni au sol n'est ni il fait partie de l'univers ce qu'il a lui-même engendré il en fait partie tu ne saurais accoucher un enfant sans que cet enfant ne porte des gènes de toi Dieu fait lui-même partie de la création et nous pensons qu'il est tellement fort tellement puissant tellement éloigné des hommes et son acte qui consistait à créer l'univers s'est arrêté et maintenant nous pour l'atteindre ne devons passer par des intercesseurs parce que Dieu ne s'adresse pas directement à un homme pour s'adresser à Dieu il faut passer par des intercesseurs qui sont des ancêtres divinisés il y a ceux qui disent maintenant que oh c'est le homme là ou ceux qui disent que non vos ancêtres ne sont pas Dieu qui a dit que nos ancêtres remplacent Dieu nos ancêtres ne sont pas Dieu il y a une différence entre un Dieu et des dieux il y a une différence entre un Dieu et des divinités nous on n'a pas d'enfer on n'a pas de paradis ceux qui sont partis leur âme repose dans un espace de paix qu'on appelle les champs d'yano ceux-là sont chargés de jouer un rôle et ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui accèdent au rang d'ancêtre un enfant de 8 ans ne peut pas être au rang d'ancêtre quelqu'un qui est mort sans avoir des femmes et des enfants qui n'a pas procréé qui n'a pas donné naissance qui n'a pas éduqué des enfants ne peut pas accéder à se rendre il y a des étapes il y a tellement de choses si je suis là j'existe c'est justement parce que j'ai eu des ancêtres justement parce qu'ils ont existé et je le dis comme ça bon alors va vite je ne suis pas entré forcément dans dans tous les détails mais il était important de revenir sur l'actualité du continent africain nos frères sont en train de se battre actuellement au moment où je parle ils sont en guerre leur sang est en train de couler parce qu'ils défendent les palestiniens mais pourtant il y a chez nous des combats des conflits au moment où je suis en train de parler mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe au Congo en Somalie au Soudan sur le continent africain dans les régions anglophones du Camero les gens sont en train de mourir pourquoi ils ne parlent pas de ça mais ils vont mettre en avant autre chose autre chose c'est quoi c'est le combat qui est en train de se passer loin entre les palestiniens et les israéliens et pendant ce temps ils ne se sont pas demandé que deviennent des falachas qui sont des noirs israéliens juifs et des noirs palestiniens qui sont encore esclaves en Palestine au moment où nous parlons vous ne vous intéressez pas à la situation de vos propres frères pour vous intéresser à la situation des arabes il faut travailler à décoloniser l'esprit travailler à décoloniser l'esprit c'est très important ce que je suis en train de dire c'est pour ça que vous allez voir il y a parmi nous encore un stand pub pour ceux qui veulent passer leurs commandes c'est 10 euros 15 euros prix du livre plus 5 euros pour ceux qui sont en France vous cliquez juste sur le lien Paypal où vous me contactez Inbox ça fait 20 euros si vous êtes en France ceux qui sont à l'étranger c'est 25 euros contactez-moi juste Inbox instant où je parle de présentation de présenteur non bouquin je vais revenir dessus plus précisément je sais qu'il y a beaucoup dans le live qui aiment bien quand je parle de ces sujets parce que généralement voilà ils aiment bien ça ils m'ont connu d'ailleurs comme quelqu'un qui faisait ce genre de live et qui traitait ce genre de sujet et du coup mais c'est des sujets assez intéressants vous allez voir tout à l'heure on était presque à 300 personnes là on est à 130 pourquoi ? parce que je ne parle pas du combat je ne parle pas du gré à gré comme Théo Paul Biard les Royaux Royaux voilà voilà le dernier sujet je vais rentrer dans les détails la prochaine fois dans d'autres lives là j'ai encore au maximum 15 à 20 minutes pour aborder la dernière partie je vous ai déjà présenté ce bouquin qui fait pratiquement 1000 pages c'est lourd c'est gros mais ça c'est la version prochaine achetez ce bouquin Thomas Delton Manuel Domer Jacob Tatita notre frère camerounais je parle de ça pourquoi ? je reviens ici maintenant pour entrer dans la polygamie ça c'est la troisième phase la première phase je parlais du gré à gré je parlais voilà de ce qui se passe et tout et je déconstruisais le mensonge des wayaux wayaux en deuxième partie j'ai parlé de la décolonisation de l'esprit des africains et en troisième position maintenant je parle de la polygamie je donne ma position en ce qui concerne la polygamie maintenant Thomas Delton de Manuel Domer ici c'est des éditeurs et parmi eux un journaliste c'est des gens qui ont enquêté pendant des années des années au Cameroun pour s'enquérir de la situation et ils ont produit ce bouquin on est d'accord donc ce sont des blancs qui se sont rendus chez nous au Cameroun et qui ont travaillé salut la rose et qui ont produit ce bouquin où ils racontent l'histoire du peuple camerounais des conflits qu'il y a eu dans notre pays et surtout ils se penchent ici sur le génocide en pays bamidéké dans les années 50 et 60 les dirigeants français ont mené au Cameroun une guerre secrète pour garder la mainmise sur ce pays clé de son empire la France a inventé une politique africaine néocoloniale alors qu'elle écrasait dans le sang le mouvement nationaliste porté par l'union des populations du Cameroun l'UPC elle octroya au pays une indépendance de façade et plaça à sa tête une dictature amie s'appuyant sur d'innombrables témoignages et sur des milliers d'archives les auteurs détaillent les étapes de cette guerre méconnue il raconte comment fut assassiné un à un les leaders de l'UPC Ruben Poumiobé en 1958 Phélice Moumier en 1960 et Enes Wange en 1961 ils montrent comment l'administration et l'armée française avec leurs relais locaux ont conduit une effroyable repression bombardement des populations escadron de la mort lavage de cerveau tortue généralisée etc et ils expliquent finalement pourquoi cette guerre qui a fait les dizaines de milliers de morts a transformé le Cameroun en laboratoire de la France-Afrique effectivement c'est le laboratoire de la France-Afrique toute cette méthode qui a été expérimentée au Vietnam mais un peu partout ça avait été expérimenté au Cameroun ce pacte néocolonial grâce auquel les élites françaises et africaines s'accaparent les richesses du continent et privent les peuples de leurs droits ça c'est la quatrième découverture c'est les blancs eux-mêmes qui le disent vous avez donc nos flers parce qu'ils détestent les banques qui viennent vous dire que non il n'y a rien eu à l'ouest les banques ils aiment trop pleurer donc les blancs eux-mêmes c'est-à-dire les descendants de ceux qui ont commis ça les descendants de Max Barthais le pilote qui à l'époque était en train de pilonner Ouest Cameroun avec du Napal on l'a interviewé avant qu'ils ne meurent eux-mêmes le reconnaissent mais les autres Camerounais non Baminé qui n'ont pas tribalisme veulent minorer ce qui s'est passé sur notre terre et ils veulent que j'accepte ça que je dise que non les gars vous avez raison on ne les a même pas tués ils sont là ils sont en train de crier ils font comme si au Cameroun ils étaient les seuls martis tout ça il faut donc que je tienne ce discours parce que je veux vendre mon livre je ne suis pas prêt à vendre mon âme au diable parce que je veux avoir deux trois clients de livre je suis quelqu'un de fier et qui est constructif dans ce qu'il fait je fais un travail sérieux je fais un travail sérieux et il y a un deuxième bouquin qui est en cours d'écriture je suis en train de travailler ceux qui veulent crier certains m'oublient que parfois quand je viens je surfe sur Facebook c'est parfois mes heures perdues j'ai des choses bien plus importantes et quand je travaille tel ou tel truc j'ai des éléments j'ai envie de le partager avec des gens j'organise un live j'en parle donc par haine les gens vont vouloir vous dire je vais conclure donc avec l'affaire ça en fait partie pourquoi ? parce qu'il y a une partie j'aurais pu revenir dessus il y a une partie très importante dans le bouquin lisez-le où ils avaient tellement massacré en Pays-Bams qu'il n'y avait plus presque personne ils ont donc fait des grands camps de concentration des populations dans l'Ouest Cameroun tellement ils avaient massacré il y avait des cadavres qui jonchaient les rues partout tellement il y a eu des morts ce qu'ils ont fait c'est quoi ? ils ont rassemblé des populations sans tenir compte qui étaient bangantés qui étaient bafants qui étaient tchans et autres ils ont mélangé tous sont des bams ils nourrissaient de temps en temps ils lançaient quelques pommes de terre ils pouvaient lancer un peu de sémoule ils se nourrissaient nos parents bagarraient pour avoir de quoi manger leurs enfants aujourd'hui imaginez ces gens se retournent dans la tombe ce sacrifice qu'ils ont fait pour le Cameroun vous avez leurs propres enfants aujourd'hui parce qu'ils ont un comptoir de tomates ils disent tuez-les comme vous voulez si Biavé restera pas 40 ans hé je suis pas moi dans ça je vends mes tomates vous avez des gens aujourd'hui on insulte leurs parents on insulte votre tribu vous n'êtes pas capable de regarder les gens droit dans les yeux et leur dire certaines vérités simplement parce que dans votre tête c'est vos intérêts moi je ne suis pas prêt à tout pour mes intérêts j'ai une colonne vertébrale c'est pour ça que ma présence dans le combat dérange beaucoup de gens parce qu'ils savent que je suis propre il y a des choses que je vais dire non ne faites pas ça j'ai horreur de l'injustice c'est pour ça que dans certaines de ces choses ils nous écartent Lamberton évidemment l'histoire est là il y a ces interviews ici qui disaient le Bameleke c'est la chose sur le caillou la Rochelle le 20 novembre 2008 une femme de matinée ensoleillée dans un bel appartement richement décoré de statuettes africaines les médailles militaires et des photos jaunies nous sommes chez Jean Lamberton voilà quelqu'un qui a passé le temps à massacrer chez nous et qui a orné sa maison avec des masques africains et tout de trucs des pillages qu'ils ont pris chez nous tout est à l'intérieur vous avez les gens aujourd'hui qui sont prêts à tout à salir la mémoire de leurs ancêtres pour quelques strapontants des gens qui viennent dire que les bams là avec leur polygamie et autres polygamie c'est des partouzes polygamie il y a des jalousies polygamie il y a le remède polygamie il y a le charme polygamie oh on fait des enfants bâtards polygamie oh c'est le voisin qui s'en occupe des choses comme ça à la con vous savez ce que la polygamie a apporté au peuple vous savez que si aujourd'hui nous sommes encore vivants après ce mafa c'est à dire quand on dit même génocide c'est petit le désastre ils appellent ça mafa quand ils disent mafa en soyez-vous c'est pour parler du désastre ce qui est au-delà ce que ses parents ont vécu parfois j'essaie de visualiser ça coucher dans mon lit génétique qu'est-ce qu'ils ont été braves pour que nous aujourd'hui puissions exister en tant que fils pamidèque ce sacrifice là qu'ils ont fait il y a eu des centres culturels qui ont des sites historiques qui ont été détruits ils ont versé beaucoup de sang à la chute de la métier Abafoussan dans tous ces endroits là au Karofo Parachi Abafan pour tous ceux qui connaissent ces endroits si vous passez là-bas allez verser de l'eau si vous passez là-bas allez accomplir ces rituels pour leur repos pour le repos de leur âme rendre leur hommage parce qu'ils se sont battus des gens pour rabaisser pour minimiser ce qu'ils ont fait comme effort et c'est sur les plateaux de télé de vous dire que ah les Bafs là ils ont fait quoi ils aiment trop se pleurer ils aiment trop pleurer comme s'ils étaient les seuls dans ce pays ça participe de la cabale contre ton peuple contre tes ancêtres n'acceptez jamais ça il y a beaucoup des cultes qui ne disent pas qui ne comprennent rien à rien il y a beaucoup d'autres bouquins je ne peux pas tout sortir comme ça je suis en train de préparer les choses je vais créer plus d'espace derrière ma bibliothèque pour désormais faire mes lives là-bas comme ça dès que je parle je tire juste l'un pas je m'en vais tirer je sors des trucs je vous montre des référents parce qu'aujourd'hui on dit fièrement que nous on est Bams il y a des gens même dans le combat qui font tout pour nous dire que non ne vous affirmez pas oh on ne va pas acheter tes livres si tu parles comme ça je parle comme ça et bien n'achetez pas je suis fier donc voilà ce que nos parents ont vécu l'humiliation on prend nos parents on fait quoi on les rassemble comme des chiens on verse du napalm pendant ce temps d'autres Camerounais regardaient et aujourd'hui ils disent que non au niveau des mémoires ils essayent toujours de parler d'Evanileke vous avez même des auteurs Camerounais qui ont travaillé dans ce sens vous avez les Hachimbenbés vous avez vu à quel moment les Hachimbenbés dans leurs archives parler d'Evanileke et tout et tout non il y a un effort pour mettre en exergue les bassards alors qu'ils sont des historiens au lieu de parler de tout le monde ils font tout chacun de son côté veut parler des boulons d'autres veulent parler des bassards d'autres veulent parler des magnétiques et tout ils veulent parler de tout ça les autres essaient sur les plateaux de télé de minimiser j'insiste dessus c'est très important alors que les descendants eux-mêmes des blancs qui ont tué les archives ont été déclassifiées ici au fond il y a plein de trucs là les archives sont déclassifiées et ils travaillent dessus pour apporter le maximum d'informations et il y a vos propres frères camerounais par haine par tribalisme qui veulent vous faire croire que non vos ancêtres n'ont rien fait et vous tombez dans ces pièges et c'est ce qui se passe dans le combat les mêmes la guerre du Cameroun Thomas Del Tongue c'est la même équipe Manuel Domecq et Jacob Tatita l'invention de la France-Afrique c'est le sous-titre avec une préface d'Achille Mbembe la légende veut que la France je vous lis la quatrième de couverture la légende veut que la France patrie des droits de l'homme entre guillemets ici bien sûr est généreusement offert l'indépendance à ses anciennes colonies d'Afrique noire en 1960 ce livre raconte une toute autre histoire celle d'une guerre brutale n'oubliez pas que tout ça se passait pendant qu'il y avait la guerre d'Algérie ça a été occulté jusqu'en 68 pendant toute cette période il y avait pratiquement des centaines de milliers de massacres au Cameroun mais l'accent était plus mis sur la guerre d'Algérie raison pour laquelle le massacre contre les Babiléki le génocide contre les Babiléki n'est pas très connu et c'est à nous de faire ce travail là c'est à nous de vulgariser c'est à nous d'en parler tout Camerounais confondu bonjour mon frère Diantoprot voilà les gens qui ont vécu le traumatisme quand je vois mon frère Diantoprot en ligne ça me fait penser directement à un live que j'ai partagé ici de lui où il a interviewé sa propre maman qui a vécu l'horreur à Bamudjou chez moi et elle raconte son histoire que son fils a mis en musique quand on parle tous de la même bouche on peut éteindre ceux qui sont des traîtres en Babiléki il disait Fingon celui qui a vendu le monde celui sur les doigts il disait Dicocon je reviens sur cette image là sur ce truc que j'ai partagé vous allez voir comment sa mère parle de ce qu'elle raconte son histoire les traumatismes qu'elle a vécu à cause de cette histoire de lutte parce qu'à l'époque son mari faisait partie de l'UPC ceux qui combattaient pour la libération du Cameroun partie numéro 1 vous allez sur ma page vous allez voir ça non c'est pas la bonne je tombe là dessus indépendant ma petite soeur et elle c'est ma maman qui a tant souffert pour pour la libération du Cameroun aux années 60 elle s'appelle Ducon Marie et son mari n'est plus vivant il a fait ce pas et Dieu soit loué il est au paradis avec le bon Dieu donc je me présente avec elle aujourd'hui pour vous parler de l'histoire de notre chier-pays avec ma mère qui a tant souffert pour ça bon moi c'est Djento en présence de ma maman je m'appelle Ducon Marie et ma petite soeur il m'appelle Echengjouloris je 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 m'appelle Echengjouloris vous dit que mes enfants sont du centre le grand-père était du centre voilà la mère de leur père était du centre elle a subi tout ça si je suis ici présente monde de john gota j'ai souffert je m'a donné de vos enfants cette maman encore le combat va finir on va aller au pays je vais donner je vais donner bien à cette maman quand elle parle quand elle parle il y a une vibration derrière c'est pur c'est légal il ya des éloquences il ya plein de choses quand elle parle j'ai dit mais c'est pas possible comment elle ne met pas un seul mot de français de langue c'est le ban et du plus de combat c'est puissant c'est renversant le papa me laissait chaque jour en disant je vais à la réunion il était de l'upc et moi je ne savais qu'il a fait un an dans la bourse vous savez ce que ça veut dire regardez en france actuellement il y a un jeune homme là qui a pris l'âme et l'a tiré la tête dans la tête de quelqu'un il a fait seulement quatre jours en forêt il avait faim il avait soif il s'est rendu quelqu'un a fait un an en forêt pendant ce temps en forêt tu n'as pas le droit de faire le feu parce que si tu fais le feu la fumée monte on va savoir que tu te trouves exactement à tel endroit et on va venir ta barge ils ont vécu ce traumatisme au myobé a fait plus de deux ans il a dit quelque chose au maki il est même sorti du maki il allait se soigner il est reparti encore au maki parce qu'il a dit je ne vais pas trahir le combat de tous ceux là qui se sont sacrifiés pour moi bête à moi même là au myobé on me tue je ne peux pas trahir le combat de ceux là les blancs leur avait dit au myobé rends toi range toi et on va voir ce qu'on peut faire pour toi il a dit non je préfère mourir au front vous savez ce que ça fait vivre en forêt en mangeant des fruits en croquant des trucs qui ne sont qui sont crus parce que tu as peur de faire le feu vous avez quelques quelques cancels aujourd'hui qui font qu'ils se mettent à paris ils font une photo ils se mettent là ils se mettent la photo de au myobé les abels king et ns1j ils font des photos aussi ils mettent comme ça pour dire qu'ils sont vous blaguez ou quoi vous blaguez ou quoi bamungoum bamedjou bameka banswa les quatre là parle c'est le même c'est le même dialecte on se comprend parfaitement moi j'ai un côté banswa j'ai un côté bamedjou on se comprend parfaitement mais il y a une vibration derrière quand cette maman parle c'est puissant je sais que vous aimez il y a beaucoup qui même quand je fais ce genre de life mais ils sont pas très nombreux quand je fais des trucs gros ils sont versés bon je continue mon travail à mon insu je ne savais pas où ils se trouvaient un soir j'étais à la maison il est arrivé moumme la msa j'avais cuisiné par rapport aux rangs gongan de tanteur il voulait manger et j'ai dit non ne mange pas cette nourriture il est sorti et il est parti moumme c'était non tenti tacouné n'oumme croire et quand je me suis endormi vers 22 heures moulé j'en m'oponda 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 carlenda ils avaient envahi ma maison m'antipomba c'était des hommes bizarre moumme tombe et moumme ils étaient vêtus des masques moumme et moumme avec des blancs souverain coup de temps si ils m'ont poussé sur le lit moumpe n'ont qu'à ce que j'ai une chambre ils m'ont amené d'ailleurs et ont cassé mon genou jusqu'à présent je n'arrive pas à marcher moumpe et moumpe et moumpe et moumpe et moumpe quand vous voyez les traumatismes que les traumatismes que nos parents ont vécu vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous êtes quel genre de peuple on vous humilie on vous insulte tous les jours parce que vous êtes de l'ouest regardez ce que nos mamans ont vécu regardez ce que nos parents ont vécu peuple de la honte peuple de la honte pendant ce temps les autres étaient où ils disaient si on veut on les tue c'est les bambes ils étaient auxiliaires de l'administration et ils travaillaient avec ceux qui massacraient d'autres camerounais comme eux ils ne se sont pas levés tous ensemble c'est pour ça que le présent il dit ceci notre problème c'est notre incapacité nous camerounais à nous indigner collectivement pendant qu'on tuait les autres étaient où c'est la question qu'il faut se poser il servait le thé aux colons ce sont nos parents qui ont payé ça fait froid dans le dos ce témoignage vous avez les gens aujourd'hui parce qu'ils veulent des vues on peut insulter son père insulter sa mère on vous dit que non ne soutenez pas canto non il faut pas le soutenir parce que c'est un bambes ça veut dire que c'est le frère des villages que vous soutenez non ils aiment trop se plaindre ils ont même vécu quoi pendant ce temps les autres étaient où ceux qui se plaignent de lui ont dit que ceci est à moi tel point c'est nous qui allons diriger c'est les autres qui allons faire ils étaient où le boucan est là c'est bien écrit je sais plus je suis dans quelle part je n'ai pas marqué les bachias et les baminiquais étaient nos esclaves les bassa et les boulous c'était eux les contre maîtres dans les plantations qui donnaient des ordres et les bams n'avaient pas le droit de créer leur propre plantation de cacao cacao de café ou de coton et quand bien ils créaient ce sont les occidentaux qui décidaient de prendre leurs produits à leur prix c'est du cameroon qu'on est parti pour libérer la france c'est de tous ces pays là que de gaulle ayant fui le général fuyant qui s'est rendu sur la côte il a échoué à dakar il s'est rendu compte que la majeure partie de ces populations qui étaient de l'afrique occidentale française était acquise à la cause de pétain il fallait trouver un espace un point de chute c'est au cameroun qu'il a été accueilli c'est là bas qu'on lui a déroulé le tapis rouge ce sont nos parents qui travaillent dans les plantations ils étaient esclaves quand vous en parlez vous entendez aujourd'hui on parle de l'huile de disanguet l'huile de disanguet dans toutes ces plantations là ce sont nos parents qu'on a été envoyé en israël pour aller faire des recherches en agriculture il est revenu au cameroun et pour expérimenter ça dans les terres il fallait prendre une bonne poignée de bamileke qu'on a envoyé à yabasi pour aller faire toutes ces expérimentations pour expérimenter les nouveaux produits on avait besoin des esclaves allez travailler là bas pour le condeux vous qui êtes esclaves c'est pour ça que j'ai fait une position en disant mais il y a les bafias et nous nous étions des esclaves aujourd'hui que deviennent les bafias pourquoi de tout ce qui se passe là ils ne disent rien ils sont toujours esclaves comme nous autres où ils ont changé de camp où ils sont passés je sais pas beaucoup ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière quand les gens essayent de vous discréditer il y a un grand enjeu derrière minimiser le combat de vos parents les humilier les rabaisser et rappeler ceux qui n'ont rien fait et quand je parle de ça avec fierté ils sont là pour écouter et ils ne peuvent pas m'apporter un démenti rationnel non ils n'ont aucun élément demain ils vont prendre le lapoli que celui là il est trop fier d'être bams c'est un tribaliste mais si on vous pose on lui pose la question quel mot j'ai déjà prononcé traiter les autres de tout de moins que rien n'est autre je ne fais que parler de mon peuple je viens de citer grégoire momo c'est un bamileke tous les jours je fais mes larves j'ai parlé de momo jambes de dieu c'est un bamileke je parle de shanganto mais il est bambou tous ces gens qui insultent kanto j'ai parlé de patrin gana patrin gana n'est pas bamileke il n'insulte pas tant que tous les jours le professeur jambois agrégé internationale jambati c'est un bamileke c'est lui qui a appelé à la mort de canto en 2021 l'indieu quand jamais ils sont pas des bambouillés qu'ils sont pas et qui combattent kanto je ne suis pas ces gens là ici le kétchakoutes tous ces gens ont fait des énormes sacrifices si vous ne soutenez pas cela ça veut dire que vous les autres des enfants indignes qui avait trahi le combat de vos ancêtres de vos grands-parents ils ont pris un habillement attaché la bouche avec mais j'ai le coquet j'avais du mal à respirer donc on dirait aussi qu'on m'occupe à la grâce de dieu l'habit est tombé quand même si on voit que c'est moi c'est le juge à l'habit est tombé par la grâce de dieu et j'ai fait un coup un grand coup de souffle en criant oh mon dieu pour savoir si ils m'ont tiré au sol même autant coupé il m'a amené des gens comme ça donc l'étoilé de samedi pour anglais ou king pour le coller qu'il y avait nommé king et ils ont dit ceci ne les cherchant plus le voilà qui est parti sont à l'ingou tout comme les gens ils m'ont amené mon moment même au toile a beau pas bon ben il y avait un homme qui me battait les hommes pour les vols et toi n'a dit qu'à vendre ou l'onga l'onga qui nous m'occupe là il voulait savoir où se trouvait mon mari il en a pas mes tapés en disant il en a pas le droit se trouve ton mari et en même temps il le pt ne dit pas où il se trouve il en a pas le droit vous font à ton ne poumon mot mot moi 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 je t'inquiète je t'y prends gang et il m'a il m'a amené jusqu'à un niveau un à 10 parmi les parmi ces hommes le pombo qu'une de pombo qu'une de pombo qu'une dame pas quand on l'a amené il y avait deux enfants sur le lit pour l'onga pour des gens ils ont dit rentrons vérifier s'il y avait effectivement des enfants le pays j'ai eu beaucoup de monde pas nous sommes rentrés ils ont vu deux enfants sur le lit pour quoi peut-être beaucoup à pongo ils nous ont amené d'un coup n'a arrivé à la chefferie de baminjou bon soleil c'était le matin pour un goût au pétit mokachio j'ai dit j'ai mangé mais ils m'ont donné une punition ils m'ont dit que je devais rester au pétit mokachio j'ai mangé mais c'est puissant il ya de l'éloquence il n'y a pas un seul mot de français dedans c'est pour ça que moi je pars m'asseoir quand je vais en moi je pars m'asseoir au village pour apprendre des complexes et sortes de Paris ils vont s'asseoir à Douala ils vont s'asseoir à Yerouni allez dans vos villages quand vous arrivez au Cameroun allez vous asseoir poser des questions étudiez apprenez informez-vous tous les jours au lieu de former des tribus vous levez pour dire que vous allez combattre les autres il faut la stratégie il faut travailler il faut sensibiliser il faut parler il faut lire il faut faire tout ce travail ceux qui veulent crier que les banques sont faits ceci n'entrez pas dans le jeu en les insultant que ce sont des bluepot ce sont de ceci n'entrez pas dans ce jeu faites votre travail de décolonisation de déconstruction de leurs bêtises travaillez lisez informez-vous restez debout avec un enfant dans mes bras et l'autre devait se tenir devant moi jusqu'au moment où j'allais dévoiler où se trouvait mon mari on croque l'eau pas dans ce n'est pas au cas d'un mot là tu vas rester ainsi jusqu'au moment où tu vas dévoiler où se trouve ton mari mais du groupe bah oui bah oui non c'est qu'on est là un peu là le chef à main du il avait une moto qui à gauche ça il est parti à la force à en venant il m'avait gardé deux points il a constaté que oui il m'avait laissé il est revenu me trouver j'étais debout avec les enfants et il a botté la porte avec son pied il est rentré à l'intérieur et m'a tiré je suis sorti avec les enfants il a demandé que voulez-vous à cette femme ce n'est pas l'enfant des combattants de lutte de l'indépendant du cameroon c'est sa femme allez demander à son père je vous invite donc à aller sur ma page vous allez remonter 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 vous allez tomber sur les deux vidéos il ya une deuxième vidéo qui dure dix quinze minutes vous prenez le temps de bien suivre l'interview je ferai ce travail jusqu'au bout et je vais valoriser mon peuple quitte à ce que certains pensent que parler de cette histoire ça fait de moi un tribaliste alors je serai le premier tribaliste que les gens disent qu'on va pas jeter ton livre j'ai honte j'ai honte de certains de mes frères j'ai honte du comportement de certains qui ne comprennent pas je voulais je vous ai lu la quatrième de couverture du deuxième bouquin aussi très très puissant lisez le allez travailler faites ces efforts là fournissez tous ces efforts pour aller chercher au plus profond de vous les gens aujourd'hui vient dit que la polygamie c'est des partout la polygamie il ya des dents des problèmes de sorcellerie qui vous a dit que les couples comment on appelle ça les couples monogames là il n'y a pas de sorcellerie dedans la monogamie on ne trompe pas simplement parce que vous vous appuyez sur des préceptes des concepts qui viennent d'ailleurs sur les paradigmes et les visions du monde des occidentaux qui vous font croire que non entre temps la polygamie c'est très mauvais et de l'autre côté c'est normal qu'un homme se marie à un autre homme avec un chien au milieu raisonnez par vous même entre prenez de tout repenser par vous même appuyez vous sur votre paradigme pas sur le paradigme des autres comme si vos ancêtres n'avaient rien laissé vous avez un héritage allez puiser dans cet héritage à l'épuisé dans cet héritage il ya aujourd'hui des trucs au cameroun une histoire de shakiro et tout c'est partout on en parle partout il ya des avocats qui sont payés par des lobbies internationaux pour venir défendre ceux là qui imposent l'homosexualité à notre peuple on n'est pas dans ces choses là c'est ce que j'ai dit à maître Ndoki bien que je l'apprécie j'ai pris la parole je lui ai dit je ne te voterai pas si j'avais l'occasion parce que ton seul projet c'est d'aller à l'assemblée nationale et poser un débat sur l'homosexualité sur la dépénalisation de l'homosexualité vous croyez qu'ils sont chouquants quand ils s'engagent derrière dans cette lutte là parce qu'il ya des lobbies internationaux qui financent il ya des fonds occultes derrière alice comme à son association des défenses des droits des des homosexuels et tout on a on n'a rien contre ceux qui ont le libre choix de gâter leur derrière ça c'est leur problème ne traînez pas nos enfants dans ça ne faites pas de ça une appel publique si vous faites ces bêtises là gardez le pour garder ça pour vous nous on adore les femmes on veut avoir 15 20 femmes c'est notre droit vous n'allez pas détruire notre polygamie pour nous imposer autre chose je suis clair là dessus vous faites votre fait ça vous en cachez vous mais ne prenez pas pour modèle des gens qui font des lives partout qui imposent mais je suis rentré au cameroun en 2018 mais il ya des choses y appris dans mon quartier j'étais choqué oh telle petite soeur du quartier à douala marie à une femme tel de ton petit frère là bas et dans tel coin il est avec un homme mais c'est quoi cette histoire vous avez des gens soit disant qu'ils veulent un caméraux nouveau qui ont plombé ce pays qui sont sur les plateaux télé pour défendre ça jusqu'à créer des associations ils font ce qu'ils veulent mais ils ne peuvent pas l'imposer aux autres c'est une dictature de la minorité à la majorité c'est ce qui se passe sur les chaînes de télévision même en france vous avez tu assis avec tes enfants pas qu'un public et une publicité de mythique bon il ya une femme et un homme qui sont une femme et une autre femme qui sont en train de s'embrasser devant des enfants et à l'école on leur appelle ça si vos parents sont contre ça ça veut dire ils sont pas cool le président macron se balade dans les écoles pour dire aux enfants c'est normal qu'il ya l'amour entre un homme et un autre homme en tout temps on dit la polygamie c'est très mauvais s'il n'y avait pas cette polygamie comment on ferait pour peupler le continent africain qui a aujourd'hui plus d'un milliard trois cent millions d'habitants ils disent chez nous qu'il ne faut pas faire des enfants chez eux ils payent des femmes pour accoucher quand tu es à sept mois de grossesse en france le gouvernement te verse 1000 euros pour préparer les léettes et tout pourquoi ils financent sur place ici en europe et en afrique ils empêchent les gens de faire des enfants et vous tombez dans ces pièges parce que vous voulez être à la mode vous êtes cool il fait dire ce que les gens veulent entendre il ya une sorte de dictature pour aujourd'hui quand tu es contre l'homosexualité il faut même pas le dire en public les gens vont tout de suite te prendre pour oh non non il est rien là il est mauvais comme il ya eu ce même discours qui a participé à la déconstruction du discours fondateur de l'occident en général quand vous commencez déjà à déconstruire et c'est ce qui fait que l'euro est en train de chuter il ya cette hypocrisie il ya cette hypocrisie c'est à dire que aujourd'hui quand tu dis que tu es un français tu es catholique c'est ringard c'est tellement vulgaire on va dire ouh celui là il sort d'eau mais la mode en france maintenant c'est de dire oh je viens de me convertir à l'islam machin la frère ou la frère sur le sur le courant de la mecque je te jure sur sur la vie de ma mère frère même les blancs vous voyez les blancs dans des quartiers ils sont convertis dans ces conneries là et ils sont atteints de travailler tous les jours à plomber leur propre culture vous avez des blancs français aujourd'hui quand tu lui dis du cassoulet il a honte de parler du cassoulet il te dit que non le repas traditionnel français c'est du couscous il te parle de tout ce qui est oriental il ne te parlera pas de ce qui est français quand il dit cassoulet ou ça semble un peu avant c'était à la naissance avant c'était à la naissance maintenant ils sont revenus à sept mois avant même d'abord c'était sept mois ils ont changé ils sont allés je suis j'ai des enfants en france donc je sais de quoi je parle là maintenant ils sont revenus à sept mois dès que tu as sept mois on te verse les 900 euros pour commencer à préparer tout en Russie c'est quatre mille deux cents euros en Russie si tu acceptes de faire un deuxième enfant le gouvernement te verse quatre mille deux cents euros tu acceptes de faire un troisième enfant il monte encore parce que le pays fait dix millions de kilomètres carrés il n'y a que 140 millions d'habitants et dans 20 ans dans 20 ans ils vont perdre 20 millions d'habitants encore ils sont en train de pousser les gens à coucher en Afrique on dit aux gens non la polygamie c'est pas bon ce sont eux qui viennent nous donner des leçons et vous avez des sous fifres qui tombent dans ce piège oh nous on est féministe nous on défend les droits des femmes les femmes elles ont le droit de s'asseoir fumer les femmes elles ont le droit de porter des pantalons jeans comme les hommes voilà le combat des certains feignasses de nos soeurs qui disent qu'elles sont dans le féminisme à la con vous tombez dans le piège vous n'avez vous même pas votre propre paradigme appuyez vous vous même sur ce que vos ancêtres ont laissé et pensez par vous même et non tomber toujours dans le combat des autres pour faire déjà une affaire africaine les gens font ce qu'ils veulent mais ne nous l'imposez pas l'imposer le débat sur la place publique c'est une façon de dire indirectement aux gens il faut libéraliser les lois du cameroun jusqu'à présent ça punit si vous voulez vous faire vos choses en cachette il n'y a pas de vous faites vos trucs en cachette nous sommes contre ça de façon claire mais du moment où vous imposez ça sur la place publique vous posez du temps aux autres vous ne pouvez pas nous prouver que quelque chose qui est anormal devient normal vous voulez normaliser l'écart et écarter la norme c'est ça le problème entre temps ils sont en train de se plaindre dans l'europe que non les populations sont en train de chuter il n'y a pas assez d'enfants en europe en afrique on vous dit non mais dites-moi comment les bamiliques auraient pu être aujourd'hui 14 15 millions à travers le monde s'il n'y avait pas la polygamie sur lequel vous crachez dites-moi en commentaire ici comment on aurait pu alors qu'à l'époque on a décimé les populations bamiliques sur l'ensemble du territoire ils étaient pourchassés même les bamiliques qui fuient arriver à douala n'étaient pas à l'abri au marché congo il y a eu mille morts lisez ils mettent le feu comme ça ils encerclent les bamiliques sont dedans en train de brûler ils sont en train de calciner dedans on a payé les maguitas on a encerclé le marché les quartiers bamiliques de douala on encercle on donne des flèches les militaires sont là avec des armes dès que tu t'échappes du feu avec le feu sur toi en train de courir la fléchesse du toit il fallait écarter écraser définitivement les bamiliques regardez on a pu renaître de nos cendres dès que tu étais en banga on dit ouais mon frère tu ne peux pas rester seul on crée le foyer des bangu le foyer des bamidjou foyer des bassois foyer des bas shijio foyer des ceci on met les bamiliques entre nous solidarité entre nous solidarité prend elle se met toi avec on arrange mais toi avec tel ce ne sont pas des mariages forcés ce sont des mariages arrangés et les mariages arrangés ça marche parfaitement tels et tels sont en couple aujourd'hui aujourd'hui si on te présente quelqu'un on te dit met toi en couple avec ça devient que c'est un mariage forcé qui vous a dit que c'est forcé il y a une différence entre mariage forcé et mariage arrangé nos parents se sont mis en couple avec beaucoup d'autres on dit que mettez vous ensemble on fait nos enfants on crée notre foyer on crée nos quartiers on avance quand on a nos trucs on se met ensemble dans la communauté on résout le problème on va à l'ouest on pas fait le truc aujourd'hui 2021 on a des millions de bamiliques à travers le monde vous avez quelques 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 personnages lugubres quelques joyeux luron parmi eux quelques je ne sais même pas c'est sous fifre qui vient vous dit qu'elle ils ont dit quoi encore là la polygamie c'est les partouzes hein la polygamie c'est quoi c'est les partouzes vous entendez ce genre de discours vous entendez ce genre de discours j'ai bavadé jusqu'à 17h50 je suis mort je vais en l'état au travail aujourd'hui merci 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 à vous merci merci la prochaine fois je reviendrai